Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission live spéciale Draft, le nouveau rendez-vous de la MOC, le troisième me semble-t-il en cette intersaison et en ce mardi soir avec une édition post-free agency, en tout cas post-première vague, au lendemain des toutes premières signatures et des nombreux mouvements, parce qu'on s'intéresse à la free agency, mais aussi aux nombreux échanges qui ont émaillé l'actualité de la NFL au cours de ces derniers jours. Et donc, on vous propose cette édition MOC Draft spécial trade, en plus pour rebondir sur les différents choix qui ont été faits, quelles sont les formations les plus à même de monter ou de descendre au premier tour de la prochaine draft, quels sont les choix les plus judicieux et les positions à superviser de près pour vos équipes de cœur. On s'intéresse à toutes ces questions, notamment en compagnie de M. Alexandre Locke. Salut Alex. Bonjour à tous, bonjour messieurs. Un plaisir de te retrouver, un plaisir également de retrouver M. Jean-Michel Bougard. Salut Jean-Michel. Et bonjour tout le monde. Les vainqueurs de la free agency sont là. On est en forme, on est à fond, c'est trop bon. Alors, on n'a pas toujours le draft, mais ce n'est pas grave. C'est ça, j'allais le dire. Et vous voulez aller le placer parce que je vais planter le décor tout de suite. On a donc 32 équipes qui vont choisir lors de la draft. Normalement, tout le monde aura au moins un choix. Tout le monde n'en a pas lors du premier tour. Mais du coup, on s'est répartis les équipes pour savoir si, quelles équipes avaient des intérêts à monter ou à descendre, que ce soit des équipes qui figurent au premier ou au deuxième tour. Il se trouve que dans les équipes qu'on s'est dispatchées, à savoir 11 équipes pour Alex et pour Jean-Mi et 10 équipes pour moi, en l'occurrence, il y a forcément des équipes qui n'ont pas de premier tour. Et Jean-Michel avait les Raiders. Forcément, c'était un peu compliqué. Il n'y a pas de premier, pas de deuxième en plus, je crois, du côté de Las Vegas. Oui, mais on a Robert Lewandowski, on a Davante Adams, c'est Robert Lewandowski, c'est le top. Très bien, on l'écoute. Mais voilà, du coup, on verra ça. Mais je crois que tu as sélectionné pour les Packers et ça intéressera tout particulièrement Alex et nos amis fans Cheeseheads, puisque tu avais les deux choix des Packers, dont un choix qui a été envoyé par les Las Vegas Raiders. Mais profitez de cette séquence consacrée à Las Vegas. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup au cours de cette mock live. Je m'en excuse de nouveau. Alors, j'avais tout préparé sur mon autre ordi, mais bien entendu, l'ordinateur est assez capricieux. Donc, je vais essayer de retrouver le chat au plus vite pour essayer de lire vos commentaires. Mais là, actuellement, c'est un petit peu compliqué. Voilà, si vous avez le chat éventuellement sous les yeux, messieurs, n'hésitez pas. Oui, je vais essayer de le mettre. Je vais essayer de retrouver ça de suite, mais voilà. J'ai le Mac et le PC. Je ne dirai pas lequel est un peu plus capricieux, mais ce n'est pas le Mac. Très bien. Bon, la parenthèse étant refermée, messieurs, on va pouvoir commencer. Donc, je le disais, au moins une dizaine, voire onze équipes réparties les uns les autres. On va essayer d'alterner au maximum. À tout moment, j'annonce quand un trade est fait. Je le reprécise que cette mock trade a été organisée en amont, justement, pour faire en sorte que ce soit le moins la cacophonie possible et que, justement, on puisse faire dérouler ça de manière, on va dire, la plus fluide possible. Et voilà, encore une fois, j'essaierai de suivre vos réactions si, bien entendu, j'ai la possibilité et le luxe de le faire. On va commencer donc dès à présent par le premier choix de la draft. Je n'ai pas salué, bien entendu, j'ai mon excuse. C'est toujours une erreur de ma part, monsieur Camille Sarabène, qui est fidèle à la technique. Salut, Camille. Salut à tous, salut. Et merci encore à toi de nous épauler dans ces mocs live habituels, je vais dire quotidiennes, il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas dans ces mocs assez régulières. Le premier choix de la draft est donc pour les Jacksonville Jaguars, messieurs. Et on a favorisé, de ma part, en tout cas, l'ordre alphabétique pour se dispatcher notamment ces choix. Jean-Michel Bougard est à l'honneur, comme lors de la précédente moque, me semble-t-il. Je crois qu'à l'époque, tu étais parti sur Aidan Hutchinson, le pass-rocheur de Michigan. Est-ce que notre general manager des Jaguars de ce jour confirme ou change d'avis ? Non, non, on confirme. Et puis, je vais commencer, je vais faire une petite parenthèse. C'est bon, je le tchate sous les yeux, ne te casse pas la tête. Donc, on peut déjà saluer Malachy, Lala Packers, ils sont là. Donc, de temps en temps, je regarderai un petit peu ce que vous nous dites. Évidemment, c'est pour vous qu'on feste mort. Non, je n'ai pas du tout changé d'avis. Pourquoi ? Parce que Aidan Hutchinson, il est complet. C'est quelqu'un qui met la pression. C'est quelqu'un qui défend bien la course. Quelque part, moi, je trouve qu'il a beaucoup de similitudes avec Nick Bossa. D'ailleurs, quand on regarde leurs combines respectifs, c'est quasiment les mêmes résultats. Alors, OK, ce n'est pas parce qu'ils ont les mêmes résultats au combine que ça y est, ce sont les mêmes joueurs. Mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Et puis, on parle d'un premier choix de la draft. Donc, du coup, évidemment que les qualités sportives, c'est le plus important. Mais il y a également le caractère. Et le caractère, je dirais, Aidan Hutchinson, c'est quelqu'un qui est travailleur. C'est quelqu'un qui est hyper sérieux dans sa préparation. Il s'inspire d'ailleurs de Tom Brady. Il a été conseillé par quelqu'un qui travaille avec Tom Brady. J'ai même mis une anecdote, si vous voulez. La veille du combine, il s'est retrouvé avec des amis dans une pizzeria. Il a commencé à manger une paire de pizzas. Puis d'un coup, il s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais ? Je mange une pizza, mais je suis fou. Demain, c'est le combine et tout. Enfin, voilà, c'est ce type de mec-là qui vraiment veut tout bien préparer, tout bien travailler. Alors, il est bon sportivement. Il est très sérieux au niveau du caractère. Donc, du coup, oui, c'est un no-brainer. C'est vraiment le premier choix de la draft pour moi, pour les Jaguars. Très bien. Alex, tu es globalement d'accord avec ce choix. J'ai l'impression que la discussion entre Tinson et Thibodeau n'est pas aussi intense qu'il y a quelques semaines. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un peu ce qui a l'air de… C'est l'impression que j'en ai en tout cas depuis quelques jours. C'est vrai qu'il y a ce raccourci de dire qu'il ressemble énormément à Nick Bossa, qui a brillé depuis qu'il est en NFL. Et si tu veux, quand tu as un Nick Bossa 2.0 qui se présente à la draft, effectivement, ça semble assez évident qu'au premier choix, pour une équipe qui, en plus, a fait revenir son tackle, qui pouvait être éventuellement l'autre besoin, ça semble être une évidence. L'association avec le Josh Allen pass rusher des Jaguars à l'opposé fait saliver. Donc, clairement, ça semble assez évident. Pour toutes les raisons qu'a évoquées Jean-Michel, effectivement, comme tu dis, je pense que la compétition entre les deux pass rusher semble être tournée en faveur du joueur de Michigan. Très bien. Je te remercie en tout cas, Jean-Michel, tout à l'heure d'avoir pris le relais. J'ai enfin envie de faire mettre la main sur le chat. Je pense que globalement, on est d'accord. Justement, Malakie valide ton choix, a priori, pour les Jaguars. Et c'est vrai que Jogactou, qu'on le salue, nous signale que tu es toujours à la pointe de l'information. Et c'est aussi pour ça que tu es là, c'est pour nous apporter des précisions que seul un insider de la rédaction peut nous apporter. Voilà, j'en profite pour saluer d'autres personnes. Rida Sham, Gold Rush, Black Stripes, Pachi, Kuella, Palmasine. Merci encore à tous d'être présents au cours de cette moque spéciale trade. On passe à présent au deuxième choix. Les Detroit Lions sont sur leur loge et ils sont représentés par un rival de division. Alex, c'est toi qui t'y colle pour la sélection de Détroit. Je disais qu'il y avait une différence, un mini-fossé qui s'était creusé entre Tinson et Thibodeau. Est-ce que ça t'amène à relativiser la possible sélection du defensive end d'Oregon du côté des Lions ? Ce qui est certain, c'est qu'au Lions, des besoins, ça ne manque pas. Il y a des besoins sur le poste de receveur, il y a une interrogation sur le poste de quarterback, il y a tout un tas de besoins en défense. Maintenant, je pense quand même que Thibodeau, de par ses qualités athlétiques et son potentiel, son plafond qui semble illimité, me semble quand même être le choix le plus raisonnable dans la mesure où le débat, même s'il a diminué, peut quand même exister encore. Pour moi, Thibodeau, le defensive end d'Oregon en numéro 2 à Détroit, ça semble être évident, simple et une valeur sûre. Malgré le retour de leur pass rusher, Hughes, je pense que ça reste un besoin majeur, sachant qu'il y a toujours Aaron Rodgers à chasser dans la division. Donc, du renfort sur ce poste, ça semble le départ de la base de la nouvelle défense. Pass rusher, tu parlais de Hughes, c'est Harris ? Non, de Harris, pardon, c'est ça, oui. Non, c'est juste, j'avais un petit doute. Jean-Mi, un avis sur cette sélection de Keivon Thibodeau du côté de Détroit ? Oui, c'est le bon choix, c'est le bon choix parce que c'est une position tellement impactante dans les matchs et c'est un très bon joueur. Quelque part, il fait un petit peu penser à T.J. Watt, il a un petit peu le même gabarit, il a quelques similitudes avec ce joueur-là, on voit bien ce que donne T.J. Watt, qu'est-ce qu'il apporte à son équipe et oui, Keivon Thibodeau, franchement, pour une défense des Lions qui est un peu à l'agonie, donc oui, moi, je trouve que c'est un très, très bon choix. Je le disais, en avant du combine, c'est vrai que j'étais sûr que Thibodeau était susceptible de marquer des points de par son côté spécimen physique et c'est vrai que forcément, en ne participant pas à l'énorme majorité des ateliers, ça a forcément relativisé un petit peu, j'allais dire sa valeur encore une fois, c'est vrai que je l'ai vu sur certains big boards, je crois qu'il espienne le classe, par exemple, septième, ce qui me paraît quand même assez démentiel quand on voit quand même de quoi est capable le bonhomme, donc c'est vrai quand même que c'est un petit peu étonnant et c'est vrai que pour le coup, je ne suis même pas sûr que ça puisse être qu'un pass rusher parce que c'est vrai qu'on peut s'interroger, alors je sais, je te relancerai là-dessus, Jean-Michel, parce que je vais te redonner la parole dans quelques secondes, il y avait Will NDC, par exemple, qui s'intéressait sur le système qui va être mis en place du côté de la défense des Jaguars, les Lions, normalement, sont censés repartir sur une 3-4, si je ne dis pas de bêtises, donc ils ont recruté quelques linemen défensifs lors de la dernière draft, mais je n'ai pas dans l'idée que ce soit impossible que Thibodeau, de par le volume de jeu qu'il peut avoir, puisse être également utilisé comme un defensive end 34, pour moi, il y a quand même un panel de jeu qui est quand même assez intéressant, même si, entendons-nous bien, ce n'est pas forcément la position préférentielle que je lui donnerais. Je te rends la parole, Jean-Michel, à toi. Écoute, par rapport au système, de toute façon, Thibodeau, alors déjà, ça fait trois ans qu'il est performant, donc déjà, ce n'est pas parce qu'il n'a pas participé aux ateliers que ça y est, de suite, c'est une catastrophe. Il n'y a qu'à voir ce qui est arrivé au malheureux David Ojabo, il s'est pété lors de son Pro-D, donc on ne peut pas vraiment lui en vouloir, et la mec, ça fait trois ans qu'il est performant. Et par rapport au système, justement, une 3-4, mais alors moi, du coup, je le verrais plus en outside linebacker dans la 3-4, parce qu'à Oregon, les deux premières années, c'était vraiment un defensive end, mais cette année, en 2021, il a beaucoup joué en outside linebacker, donc du coup, s'il passe une 3-4, ce n'est pas un souci, tu le mets à l'extérieur, et pour moi, il a toutes les qualités qu'il faut pour déborder depuis l'extérieur. Oui, il a une très grosse vitesse. Il a fait 4-58 sur son 40-1, c'est le seul vrai atelier qu'il a fait. C'est l'explosivité et la réactivité pour jouer sur cette ligne-là, à mon avis, il est là, il n'y a pas de souci. C'est une comparaison un peu osée, mais c'est peut-être un Rasha Ngueri encore plus établi ? Oui, c'est marrant que tu dises ça, parce que c'est vrai que ça ressemble, notamment quand tu parles de cette capacité éventuelle à jouer en défensive end 34, ce qu'on pensait être le cas pour Rasha Ngueri, et finalement, à basculer en outside linebacker quand il a été drafté par Green Bay, un peu à la surprise générale au départ, on ne pensait pas, et finalement, on voit que maintenant, il est en train de s'établir comme une vraie valeur sûre. Effectivement, Thibaudot, je pense que c'est… Alors, Gary, c'est quand même un phénomène physique, mais je pense que là, on est encore le stade un petit peu au-dessus. Et moi, je pense que ça peut tout à fait matcher sur une 34, mais en outside linebacker. Du coup, Jormi, pour rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure par Will NDC, le système défensif des Jaguars, ça serait une 34 aussi, tu penses ? Oui, je pense, ouais. Je pense qu'il parte là-dessus, effectivement, ouais. Une 34. Et donc, du coup, mais Hutchinson, il peut le faire aussi. Et Josh Allen, alors lui, il est né pour jouer en 34. Oui, c'est ça, oui. Il a joué majeur étagèrement linebacker du côté de Kentucky à l'époque. De toute façon, le défensif coordinateur, il vient des Bucks, et puis les Bucks, ils jouent en 34, et je ne vois pas de raison de changer. Ils ont le personnel pour faire ça, de toute façon. Donc, oui, je pense que ce sera une 34. Après, de toute façon, on le redit à chaque fois dans tous les podcasts, les systèmes d'un jeu à l'autre, ça varie. Puis des fois, c'est du 4-3, et des fois, c'est du 3-4. Mais le truc de base, oui, je pense qu'au Jaguars, ça sera un 34. Et comme au Lions, donc. Très bien, on va voir. J'ai vu que Escanor Miller, par exemple, en salue, vous voyez bien Evan Neal, par exemple, à côté des Jaguars. Je rebondis sur les fois des Jaguars, parce qu'il n'y a pas trop de retours, pour l'instant, sur la sélection des Lions. A priori, les gens ne sont pas en désaccord là-dessus. Sur les deux premiers choix, de toute façon, à mon avis, ça va être difficilement contestable, je pense. Ça me paraît difficile de voir une des deux équipes changer son fusil d'épaule, hormis s'il y a un trade-down, ce genre de choses. Donc, voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, le tag sur Cam Robinson, peut-être un petit peu reconsidérer les choses, ou en tout cas, le besoin urgent pour Jacksonville de partir sur un lineman offensif. On passe au troisième choix, réalisé par les Houston Texans. Et je vais m'en charger, messieurs, puisqu'en l'occurrence, on rappelle, désormais, les Texans ont deux choix au premier tour. Le troisième, qui était leur choix initial, et donc le treizième, récupéré en provenance de Cleveland il y a quelques jours, dans le cadre de l'échange, qui a envoyé Dishon Watson du côté des Brands. Donc, le troisième choix, il y avait beaucoup, beaucoup de directions possibles. Il y a une grosse opération d'agraissage, également, du côté de Houston, avec quasiment les trois quarts de l'effectif qui peut être agent libre la saison prochaine. Donc, c'est vrai que la majeure partie des MOC privilégie généralement Kyle Hamilton, qui semble peut-être le troisième joueur, le troisième talent vraiment pur de cette classe. J'avoue que je ne suis pas parti dans cette direction-là, parce que quand je vois les besoins qu'a Houston aujourd'hui, pour moi, je pense avant tout qu'il y a un besoin de renforcer les tranchées. Et je suis parti plutôt sur la O-line, parce que même si son contrat a été restructuré, enfin, en tout cas, a priori, on est reparti sur un choix de confiance, en tout cas à moyen terme, concernant la Remington City du côté de Houston. Je pense qu'on va partir sur la ligne offensive du côté des Texans, et je les vois sélectionner. Evan Neal, qui en plus présente l'avantage de pouvoir jouer sur pas mal de positions, notamment la position de tackle droit. Ça tombe bien, on va dire. Ils ont laissé partir Marcus Kennen, et on ne voit pas vraiment de joueurs capables de vraiment s'établir en vrai pur tackle derrière la Remington City. Il y a peut-être Charlie Egg dans la rotation, Titus Howard qui en ont fait plus de choses en tant que garde. Donc, c'est pour ça. Je pense vraiment qu'il faut renforcer les tranchées du côté de Houston. On a vu en plus que les Jaguars, dans cette moque, on sélectionnait Aidan Hutchinson. Ça ne me paraît pas déconnant éventuellement de mettre Evan Neal dans un premier temps en tant que tackle droit pour, pourquoi pas, dans la foulée, si la Remington City ne donne pas satisfaction, le replacer en tant que tackle gauche. Jean-Mi, un avis là-dessus ? Je te vois opiner du chef, légèrement. Oui, oui, oui. Non, moi, je suis d'accord, moi. Oui, oui, je trouve que c'est un très bon choix pour Houston et Evan Neal. Oui, oui, renforcer les lignes. De toute façon, ils sont en reconstruction. Voilà, c'est une évidence, c'est une reconstruction. Alors, ils essayent avec un quarterback qui a eu beaucoup de problèmes de blessures, c'est Davis Mills, mais qui a montré finalement de belles choses l'année dernière. Alors, ils vont essayer encore cette année et puis on verra l'année prochaine, peut-être qu'ils prendront un quarterback. Mais déjà, construire sur les lignes, c'est toujours malin. Et puis Evan Neal, voilà, c'est une montagne, c'est une montagne. Et ce qui est impressionnant, c'est que donc, il est allé au combine, il n'a pas participé à tous les ateliers, mais il était là notamment pour les mesures. Et ce qui était impressionnant, c'est que le gars, donc, pèse 153 kilos. Donc, vraiment, c'est une montagne. Et apparemment, au combine, il a fait sensation parce que lors des mesures, il était torse nu. Et tous les observateurs se disaient, mais attends, il ne fait pas 150 kilos, ce gars-là, ce n'est pas possible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est vraiment costaud, il est vraiment athlétique, ce n'est pas du tout un peu donnant. Il a un gabarit de linebacker, entre guillemets. Ah ouais, quasiment, quoi. Donc, c'est vraiment une montagne. Et puis Victor, qui a rédigé l'affiche d'Evan Neal sur le site, et il a illustré par un tweet, justement, où l'on voit faire des exercices, il saute comme ça en l'air. C'est vraiment un joueur hyper athlétique. Donc, Evan Neal, oui, c'est un très bon choix. Il pourra jouer à droite. Et puis, comme tu dis, le futur, on ne sait jamais. Ça se trouve, dans deux ans, ils auront besoin de cap, ils se débarrasseront de Tunsil, ils auront Neal à gauche. C'est ça aussi la draft. C'est le présent, bien entendu, surtout quand il est dans le top 5, mais c'est aussi préparer l'avenir. Pour moi, c'est un très bon choix, Evan Neal. Tout à fait. Juste, je te donne la parole, Alex. Je voyais à Guy Guitwick qui demandait un tackle, mais pour protéger qui ? C'est un peu ce que je disais hier lors du podcast de débriefs et de Tsi. Les Texans, ils ont l'air quand même de l'afficher assez publiquement, de voir clairement ce qu'ils peuvent tirer de Davis Mills pour la saison 2022. Et je pense, encore une fois, que lui donner deux tackles sur le papier assez fiables, c'est aussi un moyen de dire écoute, même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent être modifiées autour de toi, peut-être un running back numéro 1, peut-être un autre receveur d'impact et peut y en avoir un petit peu plus tard, au moins te protéger efficacement dans un premier temps, ce n'est pas une mauvaise chose pour vraiment te donner une chance claire de montrer ce que tu es capable de proposer. On salue Choueps également qui nous a rejoints sur le chat. Alex, un avis sur Evan Hill du côté d'Houston ? Écoute, effectivement, ça me semble être une bonne idée parce qu'avec le départ de Dishon Watson, ils ont clairement confié leur avenir à Davis Mills. Davis Mills, c'est un ancien 5 étoiles qui a eu un gros potentiel, qui a eu une carrière universitaire largement perturbée par les blessures. Donc, on peut se dire que le protéger, pour le mettre dans la bonne disposition, que ce soit physique pour ne pas qu'il se fasse aplatir ou pour le mettre en confiance, tout simplement, c'est une bonne idée. Et puis, comme vous l'avez dit, après, Tunsil, ce n'est peut-être pas une histoire qui va durer encore longtemps en fonction de son niveau. Et comme l'a dit Jean-Mi, l'année prochaine, si Davis Mills ne fait pas l'affaire, ils pourront prendre un quarterback. Probablement, ils auront de toute façon deux choix et l'année prochaine et l'année encore d'après. Donc, suffisamment d'assets pour pouvoir grimper si jamais ils font des bonnes saisons et qu'ils sont un peu plus loin dans la draft. Donc, c'est cohérent. Avoir même un tackle avec un an d'avance sur son futur quarterback, si futur quarterback il y a, c'est cohérent. Oui, oui, très clairement. J'en profite pour saluer Jaco Junior également qui nous rejoint, France LSU également, qui est des nôtres et qui, je pense, bien sûr, avec attention à certains choix que va nous vendre notamment Jean-Michel ce soir. Je crois qu'il y a eu quelques échanges là-dessus. si je ne me trompe pas sur la personne qui est sur le chat. Mais voilà, j'essaie de voir un petit peu vos réactions. Globalement, je ne crois pas que vous étiez en désaccord. Willow McAfray qui nous dit « Vanille, ça ne peut qu'aider. » Bon choix en trois de la part de Sarah Baer. Donc voilà, on va pouvoir avancer. Mais encore une fois, il y a énormément de directions qui peuvent être prises de la part de la franchise texane. On prend la direction de New York à présent avec pas mal d'équipes de la grosse pomme à même de faire leur choix. Et on commence par les New York Jets numéro 4. Monsieur Bougiard, pardon, on vous attend du côté de l'équipe en vert. Quelle direction on prend très clairement de la part de Robert Salé et de Joe Douglas ? Ben voilà, je crois qu'on y est. Là, c'est peut-être le premier pic qui va faire un petit peu parler, peut-être un peu polémique, mais moi, je l'assume tout à fait. Donc, on y va sur un défensivin qui s'appelle Travon Walker et il nous vient de Georgia. Voilà. Alors, pourquoi Travon Walker ? Déjà, c'est parce qu'il a le gabarit idéal d'un défensivin en 43. Voilà, vous ne pouvez pas voir mieux en termes de taille, en termes de poids. Ce n'est pas possible d'avoir mieux. Travon Walker, il est champion universitaire avec Georgia et on l'a vu être aligné de trois techniques à six techniques, c'est-à-dire plus ou moins à l'intérieur, plus ou moins à l'extérieur. Il sait tout faire. Et ça, c'est très, très intéressant pour les trois tentatives parce que la première, la deuxième, la troisième, c'est souvent différent et donc, tu peux attaquer l'adversaire à différents endroits. C'est également important à différents moments du match. C'est également important suivant ton adversaire et ce gars-là, il sait tout faire. On l'a vu au Combagne, il est hyper athlétique, hyper athlétique. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a guère plus athlétique que lui en tant que défense, Yvan. Et puis, l'entraîneur des Jets, c'est qui ? C'est Robert Salé. On se doute qu'il voudrait avoir quand même son nouveau Nick Bosa. Je ne dis pas qu'il n'y a personne. Il y a Carlos Sondre d'un côté, il y a Franklin Myers de l'autre. Ce n'est pas mauvais, mais tu ajoutes un Travon Walker là-dedans qui, en plus, peut bouger. Tu ajoutes Travon Walker avec Kouinen Williams et là, d'un coup, mais ta défense, elle step up, elle prend un palier. Donc, du coup, pour moi, alors, c'est sûr, Tchetson est parti, Thibaudet est parti, sinon, j'aurais sans doute pris un de ces deux joueurs-là. Mais moi, je trouve que Travon Walker dans le top 5, ça fera sans doute parler et j'entends les avis différents. Mais pour moi, Travon Walker avec le choix 4, c'est solide. Alex, qu'est-ce que tu penses de cette sélection de Travon Walker du côté des Jets ? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a ce que je pense et la logique de Jean-Michel. Je pense que c'est osé, effectivement. Ça risque de faire parler chez nos amis les fans des Jets, c'est une bonne chose. Mais clairement, Walker, il a le vent en poube depuis plusieurs semaines. C'est un des grands gagnants du combine. Cette polyvalence qu'évoque Jean-Michel, ça peut être un atout vraiment très important et qui est peut-être, justement, par rapport aux autres pass rusheurs, une polyvalence supérieure, en tout cas, les pass rusheurs qui restent. Ce n'est pas forcément ce que moi, j'aurais choisi. Mais voilà, toute cette logique par rapport à Robert Salé, par rapport au fait d'avoir un pass rusheur pris, enfin, numéro 1, je pense que c'est très cohérent et la défense des Jets, ça reste quand même aussi un très gros chantier. Donc voilà, il y a une bonne logique derrière ce pic. Oui, puis c'est vrai que très clairement, Robert Salé a été mi-bronné du côté des Niners avec un lineman défensif par an sélectionné au premier tour. Ce ne serait pas totalement étonnant pour assurer la rotation qui demande d'être mieux en place, surtout qu'on en parlait, c'est vrai que Trayvon Walker a cette polybalance. J'entends ceux qui peuvent être un peu… C'est un peu le même phénomène, j'ai l'impression que Jordan Davis ou en tout cas que certains défenseurs de Georgia, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on les met peut-être un petit peu trop haut. Mais ouais, pour le coup, je parlais de Thibodeau qui ne s'est pas risqué en effet sur le combine. Trayvon Walker a été un des grands gagnants du combine et en effet, ce n'est peut-être pas celui qui a fait le plus de stats du côté de la défense de Georgia, ce n'est peut-être pas celui qui a été le plus productif, mais on a vu en tout cas qu'il y avait un échantillon, un potentiel déjà extrêmement monstrueux sur certaines rencontres, notamment sur des parties importantes. Et c'est aussi en cela que plus d'une fois ces dernières semaines, on s'est posé la question de savoir si Trayvon Walker n'était pas devenu le troisième principal passer-rocheur du plateau parce qu'en effet, il y a une capacité à pouvoir faire non seulement énormément de choses sur la ligne défensive, mais en plus, une capacité à gagner, on va dire, en compétences, en potentiel de manière extrêmement rapide. Donc, je ne serais pas étonné. Je ne sais pas si c'est la principale priorité du côté des Jets, mais encore, on est sur des équipes qui ont beaucoup, beaucoup de besoins dans ce top 5 ou ce top 10. Donc, je ne suis clairement pas en désaccord avec la sélection de Jean-Bier également de mon côté. Voilà. J'essaie de voir rapidement ce que vous en pensez. Alors, je vois que certains parlaient d'un mini-reach. Alors, j'en profite, petite parenthèse que j'ai vu ça tomber. En effet, ça a été reléé sur Twitter. On a la signature de Zadarius Smith du côté de Minnesota. Je sais que ça fera beaucoup plaisir, Alex. Tu prendras joie. Je m'y attendais un petit peu vu qu'il était en visite hier. Mais bon, c'est vrai que pour Ravens, la semaine dernière, comme c'était annoncé au début, j'aurais préféré. Tout à fait, je crois qu'il était en pour parler avec Dallas aussi. Par contre, je préfère Minnesota que Dallas. Désolé. C'est dire. Et on en parlera des Vikings tout à l'heure qui ont donc le douzième choix de la draft. Donc, j'essaie de revoir. Oui, on nous parlait d'un mini-reach, mais encore une fois, je regarde ça. Il n'y a pas un désaccord non plus monstrueux de ce que je vois. Qui va piquer pour un 30 ans ? Je précise, c'est Alex. Voilà, mini-suspense. Très bien. On va pouvoir passer du coup au cinquième choix. Alex, justement, je te redonne la main pour parler des New York Giants. Quelle direction on prend ? Il n'y a pas eu une free agency hyper mouvementée, mais quelques choix au niveau de la ligne offensive. Est-ce qu'on prend cette direction toujours du côté New York ou est-ce qu'on part sur autre chose ? Alors, on a deux pics dans les trois prochains. avec le premier pic des Giants en numéro 5, je suis parti sur Ike Mekwonou, le tackle de NC State. Pourquoi ? Parce que la ligne des Giants, ça reste une catastrophe pour moi. Je l'avais d'ailleurs largement souligné l'année dernière au sortir de la draft où ils n'avaient piqué personne sur cette position. On a Andrew Thomas qui a été pris il y a deux ans qui commence peut-être à se montrer comme il aurait peut-être dû tout de suite pour justifier son cinquième choix là aussi il y a deux ans. On a Nate Solder qui n'est plus dans l'équipe donc je pense qu'il faut un left tackle capable de commencer dès le premier week-end de septembre et pour moi c'est Ike Mekwonou. C'est pas... Alors, pour les Giants c'est Ike Mekwonou parce que si je peux juste préciser c'est pas forcément mon tackle préféré qui reste sur le board mais je pense que c'est celui qui jouit de la meilleure cote et qui sera pris par les Giants pour tout un tas de raisons mais on le voit aussi régulièrement dans le top 3 donc en 5 pour moi c'est une... c'est pas une... comment dire... il n'y a pas beaucoup de réflexion à faire c'est un choix logique. Tu parlais de Walker qui avait marqué des gros points en combine c'est aussi l'impression que j'ai par rapport à Ike Mekwonou. Je ne sais pas ton avis Jean-Mis notamment sur cette sélection d'Ike Mekwonou de Jalian il y en a certains qui étaient surpris qu'Hamilton ne soit pas dans le top 5 je pense aussi que c'est un rapport avec sa position on en parlera sûrement tout à l'heure parce que j'imagine qu'il ne va pas tarder à tomber le defensive back de Notre-Dame. Ton avis Jean-Mis sur cette arrivée d'Ike Mekwonou du côté de la grosse pomme. Oui, Hamilton par exemple tu vois moi les Jets j'ai zappé Hamilton parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait avec Jamal Adams je ne pense pas qu'ils vont reprendre un safety dans le top 5 déjà c'était pour ça que j'ai zappé le top 5. Ça a pu les vacciner oui. Oui je pense mais bon donc Ike Mekwonou écoute oui comme tu dis il a marqué des points au combine et puis pas seulement pendant la saison c'est un peu comme Travon Walker je veux dire ce n'est pas juste des frics qui ont été très bons athlètes au combine c'est parce qu'ils ont confirmé au combine ce qu'ils ont montré dans la saison et en saison universitaire Ike Mekwonou il a été incroyable je veux dire très athlétique mobile pour le jeu de course c'est un monstre alors après il se vient la question liée à son gabarit l'envergure la taille et tout est-ce que c'est vraiment un tackle pour la NFL ou est-ce que ça sera plutôt un guard mais de toute façon pour les Giants il est où le problème je veux dire ils ont besoin aux deux postes donc de toute façon tu prends Ike Mekwonou qui est vraiment un très bon joueur et puis tu le testes évidemment en tackle droit pour avoir Thomas à gauche voire même peut-être interchanger les deux et puis si ça ne fonctionne pas au pire du pire tu as un très bon guard et c'est très important d'avoir un très bon guard donc du coup oui moi et Kwonou je trouve que oui ouais non tu cherches là non mais quand tu as un running back quand tu as un running back potentiellement très bon et très fragile voilà mais qui a du mal depuis un an ou deux à gagner des yards il a besoin d'avoir des brèches donc effectivement ça peut aider non c'est ça Ike Mekwonou c'est du papier bulle en fait tu vois il va bien s'occuper de Barclay puis il va ouvrir les brèches c'est un très bon joueur Ike Mekwonou moi je pense que j'aurais fait un choix similaire et comme le disait Alex moi aussi c'est pas mon tackle préféré qui reste sur le board mais je pense que ça a du sens pour les Giants parce que quelque part est-ce que vraiment il faut bouger Andrew Thomas de la gauche il commence à trouver ses repères il commence à être performant est-ce que c'est le moment de le basculer d'un autre côté parce qu'il reste encore un tackle qui lui a priori est vraiment une tackle gauche on en parlera tout à l'heure donc du coup non c'est très bien d'avoir Ike Mekwonou de le mettre à droite et moi je trouve que c'est un très bon choix oui c'est ça parce qu'à l'heure actuelle je crois que le tackle droit en attendant la suite de la free agency je crois que c'est Matt Perth qui reste quand même relativement léger à l'heure où on se parle et c'est vrai que même s'il y a eu des renforts sur poste de garde avec notamment John Feliciano et Mike Glowinski voilà c'est pas non plus forcément Feliciano connaît double mais Glowinski est peut-être plus là pour la rotation ouais Feliciano je pense qu'il va jouer centre même avec les Giants c'est une possibilité aussi c'est sûr je regardais vite fait alors je sais que France Celisio disait que justement Ike Mekwonou ce serait top et j'avais vu un autre commentaire également oui et Scanner Miller qui soulignait ce que tu disais tout à l'heure j'en mis à savoir le potentiel en tout cas de Kekwono à pouvoir jouer sur différentes positions notamment en tant que tackle ou en tant que garde donc voilà en tout cas pour ce top 5 donc je rappelle les lignes sont privilégiées dans ce début de moque avec donc Aidan Hutchinson edge rusher de Michigan en premier choix du côté des Jaguars on a Kevin Thibodeau d'Oregon edge rusher du côté de Détroit en troisième choix Evan Neal tackle d'Alabama donc à Houston en quatrième choix Trevon Walker edge rusher de Georgia chez les Jets en cinquième choix et Kame Mekwonou tackle d'NC State du côté des Giants on passe au sixième choix je vais m'en occuper à ma grande joie puisque ce sont les Carolina Panthers qui sont sur l'horloge messieurs les Carolina Panthers pour l'anecdote qui n'ont ni de deuxième ni de troisième tour il y aurait pu avoir un intérêt à faire un trade-down mais je crois qu'on est dans une situation un peu périlleuse du côté de Matt Rule il y a quelques besoins importants du côté de Charlotte mais à mon sens même s'il y a encore quelques joueurs qui semblent encore disponibles sur cette position lors de la free agency ou via un trade j'ai pris la décision de partir sur un quarterback qui me paraît être une solution un peu presque nécessaire encore une fois parce que Baker Mayfield et Jimmy Garopolo présentent différentes problématiques qui semblent être soulignées enfin en tout cas c'est des joueurs qui ne présentent pas forcément des solutions à long terme qui ne représentent pas des solutions à long terme extrêmement importantes donc je vais cesser ce suspense et annoncer la sélection de Kenny Pickett quarterback de Pittsburgh du côté de Carolina je crois d'ailleurs lors du pro-day de Kenny Pickett qui a eu lieu la nuit dernière si je ne dis pas de bêtises que Matt Rule est un important contingent des Carolina Panthers était présent du côté des installations des Steelers donc voilà je crois que la cote d'amour des Panthers pour Pickett n'est pas à cacher on parle d'un joueur qui a été extrêmement solide qui a montré une progression fulgurante mais qui a été globalement assez solide en 2021 qui a démontré en plus une bonne mobilité qui a permis vraiment à Pittsburgh de franchir un palier et d'être assez précis notamment dans les zones intermédiaires pour faire avancer le ballon efficacement donc voilà du côté de Carolina je pense que il peut être au moins un pari à tenter c'est pas le quarterback que je préfère très clairement dans cette classe mais en tout cas ce serait un pari intéressant et celui qui semble le plus aguerri il paraît même d'ailleurs que lors de son pro-day ses mains ont grossi ont grandi plutôt donc j'ai trouvé ça assez fascinant donc voilà que des points positifs pour que Carolina mette la main éventuellement sur notre ami Kenny Jean-Michel qu'est-ce que tu en penses ? je pense que c'est obligé ils n'ont pas le choix Caroline non c'est pas possible ils ont essayé Sam Darnold pourquoi pas mais on l'a vu l'année dernière c'est pas vraiment ça donc au pire ils ont le starter Sam Darnold c'est pas non plus la catastrophe mais tu feras rien de bon avec lui sur le long terme donc moi je pense qu'il doit valer sur un quarterback c'est obligé donc tu prends Kenny Pickett oui pourquoi pas parce que comme tu dis c'est quelqu'un qui est arrivé à maturité qui est un petit peu plus âgé que les autres et puis c'est quelqu'un qui est un peu fiable alors il a un jeu un peu différent de Mac Jones il est un petit peu plus en mouvement il attaque un peu plus la profondeur mais quelque part ça peut faire penser aussi à un gars comme Mac Jones c'est-à-dire quelqu'un de fiable qui exécute bien le plan et c'est pas réducteur parce que évidemment évidemment on veut tous des Patrick Mahomes pour notre équipe et voilà on se met à rêver le Super Bowl mais d'ores et déjà essaye d'avoir un titulaire solide et déjà ça sera pas mal parce qu'à partir de là tu peux construire et ensuite tu verras et Kenny Pickett il donne quand même beaucoup d'assurance pour être ce type de quarterback fiable, solide avec lequel tu peux avancer et ensuite on verra donc oui moi ça me paraît un bon choix Alex ? Oui je suis très content que tu sois parti sur Pickett et pas sur un autre quarterback un peu plus double menace parce que je pense pas que les Panthers aient le système et surtout le personnel pour se le permettre et je trouve qu'avec la prolongation de Moore Robbie Anderson qui a restructuré son contrat je pense il me semble ça me semble être un bon choix c'est un passeur plus traditionnel mais qui à mon avis marche bien derrière il y a un duo de running back solide donc c'est pas la peine de rajouter des jambes au niveau du quarterback enfin des jambes une mobilité extrême donc moi je trouve que c'est un c'est vraiment un choix pertinent Très bien je regardais le chat rapidement Areal82 qu'on salue nous dit Pickett est le seul QB NFL ready on peut éventuellement avoir cet avis Fly Raiders je sais pas lequel de vous doit répondre qui nous demande le plafond de Kenny Pickett alors je sais qu'il y a beaucoup de comparaisons forcément de par son parcours à Dioboro ça me paraît quand même en ça de l'ancien quarterback d'Elessio ouais quelque part moi je voyais tu vois alors Mike Jones mais c'est vrai qu'on a pas beaucoup de recul il a fait qu'une saison mais sinon tu vois Derek Carr par exemple c'est un bon quarterback Derek Carr après est-ce que c'est un très bon est-ce que Derek Carr c'est comparable à Patrick Mahomes à Rodgers ou à même Russell Woodson je suis pas sûr mais par contre est-ce que c'est un bon quarterback Derek Carr ben oui c'est un bon quarterback et je pense que le plafond de Kenny Pickett ça peut être celui-là je dis pas qu'il sera aussi fort que Derek Carr on verra mais il a ce plafond là et si tu arrives à avoir un Derek Carr ben écoute tu es au moins tranquille quelques années et tu peux construire quelque chose de solide c'est sûr je vais redonner la parole à Alex notamment pour parler du septième choix puisque ce sont de nouveau les Giants qui vont se sélectionner qui ont pris donc il y a quelques secondes de cela avec Em Equanu Tackle d'NC State quel est le deuxième choix pour le nouveau régime emmené par Josh Young Alex alors là l'opportunité est trop belle de sélectionner Kyle Hamilton le safety de Notre-Dame le backfield le backfield des Giants est déjà relativement solide mais a perdu Logan Ryan qu'ils ont coupé qui a signé aux Bucks du coup cette association potentielle Kyle Hamilton Xavier McKinney me paraît assez dingue en tout cas me ferait vraiment saliver si j'étais si j'étais un fan des Giants et bon voilà il est descendu jusqu'au septième choix c'est le meilleur joueur disponible de très loin il est hyper hyper NFL ready il va contribuer tout de suite et voilà comme j'ai dit dans cette défense là je pense que ça peut vraiment être un gros plus et ça peut rendre le backfield des Giants particulièrement terrifiant la Real 82 nous sort un all caps oui donc je crois qu'il est globalement d'accord avec ta sélection des Giants si je n'ai pas de retard bien entendu avec un choix précédemment effectué Jean-Michel Kyle Hamilton chez les Giants en septième choix c'est comme le disait Alex une aubaine oui oui exactement c'est un des meilleurs joueurs défensifs de ce QV il sait tout faire alors c'est vrai tu vois tu as évoqué Xavier McKinney il y a déjà un bon safety pourquoi en prendre un deuxième mais en fait le truc c'est que Kyle Hamilton il sait tout faire tout faire il peut jouer en couverture il peut jouer dans la boîte il peut faire tellement de choses que c'est une pièce d'échec que tu peux déplacer donc il ne faut même pas le voir comme un safety donc du coup avec ton coordinateur offensif tu pourrais être inventif faire plein de choses avec ce joueur donc du coup oui ça me paraît un choix très très solide Gigi Twig qui nous dit il fallait prendre Willis ou Coral je ne sais pas si c'est la direction qui est prise le fait qu'ils aient signé Tyrod Taylor ça peut vouloir dire qu'en effet on va tester quand même Daniel Jones on va voir ce que Brian Dabble peut en faire en tout cas c'est les signaux qui ont l'air d'être envoyés après en effet il y a beaucoup de choses qui peuvent changer le soir de la draft en fonction des opportunités mais ce n'est clairement pas les signes qui sont envoyés par la nouvelle direction des Giants au cours des derniers jours le huitième choix Alex on n'entend que toi et tant mieux j'ai envie de dire puisque c'est un choix éminemment important ah quoi que j'entends un téléphone qui sonne nous avons un trade monsieur le premier trade de la soirée puisque on en parlait tout à l'heure les Minnesota Vikings proposent un trade up à Atlanta pour remonter en huitième position c'est un troisième tour de draft qui est envoyé d'ailleurs par Minneapolis du côté d'Atlanta pour remonter de quatre positions et avec ce huitième choix les Minnesota Vikings sélectionnent Ahmad Gardner cornerback de Cincinnati je vais le dire très clairement et en plus la signature de Zadarius Smith va apporter un peu d'eau à mon moulin je trouve globalement que cette équipe de Minnesota n'a pas tant de besoin que ça en tout cas je les trouve pas je les trouve quand même globalement complets je pense pas que c'est l'effectif en lui-même l'année dernière qui a posé problème mais c'est quand même plus le coaching staff en tout cas le manque de préparation sur certaines rencontres qui ont posé des soucis je pense que Kevin O'Connell va voir ce qu'il peut faire avec les joueurs qu'il a actuellement en attaque et en défense les besoins principaux que je vois vis-à-vis de cette possible défense défense 34 qui va être mise en place par Ed Donatelle c'est le backfield défensif c'est ce fameuse poste de cornerback surtout Patrick Peterson et Free Agent notamment donc ça me paraît en genre d'avoir enfin ce cornerback numéro 1 qui fait défaut du côté de Minneapolis depuis le départ d'Xavier Rhodes et très clairement Ahmed Gardner on ne cesse de le répéter voilà en termes de presse corner extrêmement efficace extrêmement dissuasif dans une division où Aaron Rodgers vient de prolonger où Justin Fields peut potentiellement pleinement se développer du côté de Chicago ça me paraît tout sauf un mauvais pari et ça me paraît une pièce importante je fais trade up pour un poste de cornerback aussi parce que je ne suis pas aussi emballé que ça en tout cas je suis moins emballé pour Minnesota sur Derek Senglet ou Andrew Booth ou d'autres donc voilà je préfère prendre le meilleur cornerback disponible assurer ce choix dans le top 10 et encore une fois compléter une équipe qui me paraît globalement assez complète Alex ton avis sur ce choix toi qui suis Minnesota et qui va suivre désormais de manière assidue Zahari Smith oui alors je le répète souvent j'aime bien Minnesota même si il est derrière votre division je trouve que c'est un choix excellent parce que comme tu l'as dit c'est vraiment le poste qui manque corner Patrick Peterson et Free Agent puis bon il est vieillissant quand bien même il reviendrait t'as toujours Harrison Smith dans le backfield en poste de safety t'as Eric Hendricks qui est certainement le middle linebacker le plus sous-côté de la ligue mais que moi j'adore t'as Daniel Hunter qui va peut-être bien finir par arrêter de se blesser et quand il n'est pas blessé il est monstrueux donc t'as Zadarius Smith qui arrive tu mets un corner de cette envergure-là donc en la personne de Sauce Gartner tu transformes effectivement ta défense ouais ça peut très vite prendre et très vite tourner fort donc moi je suis plutôt fan de ce pic moi ce que j'aime bien sur le tchat c'est qu'on nous dit un troisième tour c'est pas cher en même temps on nous dit c'est une arnaque pour remonter de 4 places ça divise en tout cas je ne sais pas si Minnesota le phrase en tout cas Atlanta a des besoins de pic il paraît qu'ils sont séparés de quelques jours importants et qu'ils ont pas mal de besoins sur certaines positions à l'heure où on se parle mais voilà je regarde globalement vous n'êtes pas trop en désaccord avec cette sélection si c'est vrai je vais en profiter j'ai donné la parole à Fly Raiders qui nous disait à quel niveau se situe Sosgarner notamment par rapport à Patrick Sertain qui avait été drafté en 9e choix l'année dernière par les Broncos le même le même moi je pense au top 10 c'est une deuxième partie de top 10 entre 5 et 10 donc du coup là c'est parfait le même parce qu'il est très fiable je ne vais pas rappeler qu'il a panqué ses touchdowns tout le monde le sait il est grand il est athlétique il a des bons instincts il a vraiment tout ce qu'il faut donc c'est un super joueur il n'y a pas de problème après une petite pensée pour Max Zimmer parce que Max Zimmer c'était le gars qui draftait un cornerback au premier tour tous les ans puis là il est plus lent on prend Sosgarner il va être dégoûté le gars c'est quoi ça mais oui Sosgarner voilà c'est parfait Sosgarner on l'a vu avec l'université je veux dire avec le safety Brian Cook ils ont cuisiné tout le monde très très bon Sosgarner impeccable très bien on va pouvoir passer du coup au 9e choix des Seattle Seahawks je vais te laisser la parole Jean-Mis pour cette sélection des Seahawks Camille t'écoutes avec impatience c'est pas tous les ans qu'on a un premier tour du côté de Seattle là aussi c'est passé pas mal de choses comme à Atlanta Camille me le soulignait à raison en off quarterback ou pas quarterback du côté de l'état de Washington bah écoute c'était ma grosse hésitation et puis je vais même te dire mieux c'était Malik Willis ou un autre joueur pourquoi Malik Willis parce que quand tu regardes dans le système des Seahawks je veux dire Russell Wilson c'est un quarterback mobile avec un bras puissant Malik Willis c'est un quarterback mobile avec un bras puissant Malik Willis c'est pas Russell Wilson mais Malik Willis donc dans le système des Seahawks c'est pas déconnant mais quelque part voilà j'ai aussi considéré que Dwayne Brown a 52 ans qui est toujours agent libre et qui fait un tackle gauche qu'il y en a un qui est excellent donc le suspense est fini au choix 9 j'ai pris Charles Cross de Mississippi State et donc c'est un tackle offensif Charles Cross il est grand il a de l'envergure il est athlétique en plus il a une mentalité de guerrier il a été très bon dans la meilleure conférence universitaire il a été très bon au combine il a vraiment tout ce qu'il faut oui après on peut toujours discuter le run block qu'est-ce qui se passe en plus Seattle le run block c'est important pourquoi on en parle pour ceux qui ne le sauraient pas c'est parce que Mississippi State s'est entraîné par Mike Leach Mike Leach c'est vraiment l'apôtre de l'attaque air raid c'est-à-dire ça lance ça lance ça lance et ça court très peu mais quand on regarde Charles Cross les qualités qu'il a je ne vois pas pourquoi il ne serait pas bon au run block donc du coup pour moi c'est vraiment un franchise left tackle Charles Cross à Seattle et à Leroux je crois que globalement tout le monde est d'accord il y a Sioskis notamment sur le chat qu'on salue je pense qui est supporter des Seahawks et qui nous dit super Escanor Miller également qui nous dit super pic j'en mis Jamal Adam 0.33 sûrement un copain de Victor qui nous dit parfait également donc voilà globalement on sera très satisfait du côté des fans des Seahawks en tout cas ceux présents ce soir si Charles Cross est sélectionné dans le top 10 du côté de Seattle Alex as-tu un avis sur cette sélection du tackle de Mississippi State chez les Seahawks oui ça me fait un peu sourire parce que je trouve ça très ironique qu'on attende que Russell Wilson s'en aille pour lui sélectionner un left tackle avec un pic qu'on a récupéré grâce à Wilson voilà j'aimerais juste j'espère qu'il y aura une caméra qui pourrait le filmer quand on annoncera cette sélection pour voir sa tête mais sinon oui Charles Cross c'était aussi à lui que je pensais tout à l'heure quand je parlais donc d'un tackle que je préférais par rapport à Kwonou c'est un super joueur donc voilà c'est tout sauf anormal qu'il soit pris dans le top 10 maintenant voilà à Seattle là ça me fait un peu sourire par rapport au contexte maintenant c'est un bon oui oui après encore une fois oui le choix en lui-même on en avait parlé dans des émissions notamment Dilemme Charles Cross oui il y a quand même une cote qui ne cesse de grimper et voilà franchement je le dis honnêtement ça va peut-être faire débat j'en sais rien mais oui je serais même pas surpris qu'il soit le premier tackle sélectionné dans cette classe ça serait pas sûr donc voilà qu'il soit en plus sélectionné dans le top 10 sur une position à besoin du côté de Seattle on a vu qu'ils n'ont pas réussi à mettre la main notamment sur Trenbrand qui a passé quelques visites du côté de la franchise avant de rempiler chez les Pats donc voilà il y a clairement un besoin toujours du côté de Seattle à ce niveau-là Jean-Michel je te rends la main on va parler des New York Jets qui ont sélectionné tout à l'heure Trevon Walker defensive end de Georgia vers quelle autre position et quel autre talent on se dirige avec ce dixième pic écoute j'ai envie de rigoler un peu avec les Jets déjà le choix 4 je savais que ça ferait peut-être polémique celui-là il fera peut-être aussi polémique un petit peu le joueur est très bon mais c'est surtout sa position je parle de Tyler Linderbaum le centre de Iowa parce qu'un centre dans le top 10 oui ça fait peut-être un peu haut ça fait peut-être un peu rich mais bon quand on regarde les Jets si tu prends Linderbaum tu as déjà Mekai Beckton en tackle gauche en guard tu as Vera Tucker ils ont signé Laken Tomlinson de 49ers qui est un très bon guard tu ajoutes Linderbaum à cette ligne offensive et là quand même tu commences à parler sérieusement et il ne faut pas oublier qu'ils ont drafté un quarterback c'est Zach Wilson il est jeune tu lui mets une telle ligne offensive devant lui il va laisser parler son bras donc du coup voilà Tyler Linderbaum c'est vrai qu'il manque un peu de gabarit mais il est très athlétique je veux dire dès que le ballon est engagé et en plus c'est lui qui l'engage donc c'est encore plus difficile dès que le ballon est engagé il est à l'attaque et je dis bien l'attaque c'est pas un joueur passif c'est un joueur actif qui va attaquer son opposant y compris sur le second rideau pour le jeu de course en plus si j'ai bien suivi les Jets ont un système sur la ligne offensive en zone donc du coup cette zone avec ses deux super guards et Tyler Linderbaum ça va vraiment faire bouger les lignes défensives adverses pour ouvrir des brèches pour le jeu au sol ils ont un bon jeune running back qu'ils ont pris l'année dernière ils ont Zach Wilson derrière ok c'est un centre dans le top 10 franchement ceux qui ont des objections je les entends il n'y a pas de problème mais moi ça me paraît un bon choix Alex ton point de vue sur Linderbaum pardon chez les Jets alors bah ça si tu veux c'est ce que je trouve surprenant c'est effectivement dans la mesure où tu as déjà Mekai Bechton et Alija Veratuker qui ont été sélectionnés au premier tour ces deux dernières saisons ça me paraîtrait redondant voilà et surtout avec l'arrivée de Tom Hinson à la Free Agency maintenant le joueur il est excellent il n'y a pas de soucis et comme l'a dit Jean-Michel si tu alignes une ligne offensive comme ça tu es plutôt tu es plutôt serein mais ce n'est pas forcément vers cette position-là que je serais allé receveur c'était cité sur le chat ouais receveur ou encore en défense c'est des besoins il y en a c'est certain après ce qu'il y a un receveur peut apprendre vraiment dans le top 10 la classe elle est profonde en fait c'est ça oui mais c'est pour ça moi je pense que ça ne me choquerait pas un receveur avec le choix 10 ça ne me choquerait pas du tout il y en a qui sont vraiment très très bons mais c'est tellement profond qu'ils ont deux choix de deuxième tour les Jets donc je ne suis pas en train de dire non mon choix il est bon on peut le discuter mon choix évidemment mais là il n'y a pas de receveur au premier tour mais il y a une cuvée très profonde avec beaucoup de très bons joueurs et tu as deux choix du deuxième tour donc je pense que tu peux facilement trouver un receveur au deuxième tour alors par contre tu ne trouveras pas un leader bomb au premier ça c'est sûr c'était mon choix oui et puis pour le coup c'est vrai que Connor McGovern qui jouait centre l'année dernière n'a pas déçu dans mon idée en 2021 mais c'est vrai qu'il peut coûter un petit peu cher pour la position donc ça peut être l'occasion de rajeunir un petit peu cette ligne offensive on a vu qu'il y a Laken Tomlinson notamment qui connaît plutôt pas mal Mike Lafleur le coordinateur offensif puisqu'ancien de San Francisco et on a également Alija Vera Tucker qui a fait une saison rookie assez prometteuse l'an dernier donc en tout cas on aurait une ligne intérieure extrêmement dissuasive du côté de New York globalement c'était assez d'accord avec toi j'essaie de voir un petit peu Flight Raiders qui nous dit en effet Linderbaum c'est un monstre Escanor il y a également qui nous dit que le pic est super puisqu'il faut protéger Zach Wilson je crois que Lasker 88 était un peu fâché avec toi puisqu'il aurait bien voulu du côté de Cincinnati on a fait le tour donc sur ce top 10 je rappelle les 5 derniers choix qui ont été faits on a Kenny Pickett quarterback de Pittsburgh du côté de Carolina on a Kyle Hamilton safety de Notre-Dame du côté des Giants en 8 les Vikings qui montent pour récupérer Sauce Garner cornerback de Cincinnati en 9 les Seahawks sélection Charles Cross tackle de Mississippi State et en numéro 10 les New York Jets sélection Tyler Linderbaum centre d'Iowa 11ème choix réalisé par les Washington Commanders Alex Tuticol quelle direction on prend du côté de Ron Rivera et de Martin Meilloux alors j'ai hésité pas mal pour ce choix parce que là aussi il y a des manques mais pour moi c'est pas des manques qu'on peut enfin qui méritent en tout cas c'est pas des joueurs qui sont susceptibles d'être prêts à cette position là en l'occurrence je pensais au poste de safety notamment avec le départ de Landon Collins donc je suis parti sur la ligne offensive et je choisis un tackle dans la personne de Trevor Penning pourquoi ? je sais que Jean-Michel m'avait posé la question simplement parce qu'ils ont signé Carson Wentz enfin ils ont échangé Carson Wentz et Carson Wentz il a besoin de jouer derrière une grosse ligne pour moi Leno et Cosme c'est c'est correct mais c'est pas forcément l'avenir au poste de tackle Leno d'une part et Cosme peut jouer garde donc je prends Penning pour protéger les arrières de Wentz voilà tout simplement parce que je pense qu'après au niveau receveur il y a du matériel donc il a besoin d'être mis dans une confortable situation et d'avoir confiance Jean-Michel dis-nous un petit peu ce que tu penses de ce choix a priori Alex le disait vous n'étiez pas totalement d'accord sur cette sélection déjà c'est sur la position c'est vrai que moi je serais peut-être plus parti sur un receveur ou sur un quarterback parce que Wentz je veux bien mais bon peut-être prendre un quarterback mais après Trevor and Panic moi j'aime beaucoup il y a des gens qui aiment moins moi j'aime beaucoup parce qu'il est grand il est très athlétique il est agressif alors c'est sûr que quand on regarde ses vidéos c'est du niveau FCS donc oui il les éclate c'est un homme avec des gamins il les fait voler ça sera pas la même chose à NFL mais c'est un bon joueur avec une sacrée mentalité c'est vraiment un personnage ça aussi on a pu le découvrir au combine et donc oui moi ça me plaît après c'est vrai que voilà je posais la question par rapport à Leno qui a été prolongé Cosmi qui a été drafté l'année dernière mais bon oui Cosmi peut passer à gauche surtout qu'ils ont perdu le guard de Schreff donc pourquoi pas de toute façon blinder la ligne offensive c'est jamais une mauvaise idée à la NFL donc l'un dans l'autre oui allez Alex c'est de nouveau ton tour pour les Falcons qui ont donc très dedans tout à l'heure de la 8ème à la 12ème sélection le téléphone ne sonne plus je crois du côté de Georgie c'est-à-dire qu'on va devoir faire un choix quel est ton choix pour Atlanta alors c'est vrai que les récents événements m'ont fait m'ont fait réfléchir arrivé à cette arrivée à cette 12ème position et sachant que l'élu Josh Rosen n'est pas revenu pour l'instant dans l'effectif d'Atlanta je pense qu'il faut se tourner vers un quarterback pour succéder donc à Matt Ryan qui est parti et je vais vers Matt Corral le quarterback de Ole Miss qui pour moi est le meilleur quarterback de cette QV je le dis haut et fort même si tout le monde ne sera pas d'accord avec moi pour tout un tas de raisons pour ses capacités de leader déjà par rapport à son bras par rapport à sa mobilité donc je pense que les Falcons ont énormément de besoins c'est pas toi qui me diras le contraire Greg mais bon il faut commencer par le poste le plus important donc voilà Matt Corral qui descend ça me paraît être une opportunité à saisir sans hésiter en douzième choix j'en mis et puis après je rebondirai sur cette sélection moi c'est pas mon quarterback préféré après on a vu des belles choses de lui à l'université et si je regarde les 64 quarterback et un NFL oui c'est sûr Matt Corral il est meilleur que pas mal d'entre eux mais est-ce que vraiment c'est un super QB alors ça se trouve je vais me tromper évidemment de façon tous les spécialistes se trompent aussi donc alors moi vous imaginez bien mais là pour l'instant c'est vrai que Matt Corral moi déjà même dans la QV c'est au mieux mon troisième mais bon pourquoi pas de toute façon c'est vrai qu'il leur faut un quarterback moi en comparaison j'avais même un Marcus Majorta donc c'est ironique ils viennent de le signer alors pourquoi pas ça peut fonctionner du coup mais bon ouais allez pourquoi pas mais on va t'écouter Grégory moi je parlais de Kenny Pickett je rejoins Alex je préfère Matt Corral mais après je trouve qu'il peut apporter un peu plus de maturité d'explosivité je trouve en tout cas je trouve qu'il a un plafond plus intéressant que Pickett mais après c'est que mon avis on sait que sur les quarterback je suis loin d'être infaillible donc très clairement voilà ça vaut ce que ça vaut mais oui je trouve que Matt Corral pour le coup c'est vrai que lui aussi avait une mobilité assez intéressante mais voilà on ne cesse de répéter on l'a vu avec le combine malheureusement pour l'instant ces petits soucis de blessure ne sont pas complètement résolus à 100% mais voilà il y a un potentiel extrêmement intéressant et on voit que la politique d'Atlanta c'est clairement avec en plus quasiment 60 millions de dette bonnets en 2022 on voit que l'objectif c'est vraiment de tout miser sur l'Africiancy 2023 et c'est pas un quarterback qu'ils ont recherché à l'Africiancy 2023 donc je pense que s'il y a une année même si je sais que la draft prochaine la draft 2023 laisse peut-être plus saliver d'un point de vue cubé je pense que c'est vraiment en 2022 qu'ils iront chercher un quarterback et qu'ils chercheront éventuellement à optimiser son environnement son entourage la saison prochaine quand ils pourront dépenser un peu plus de flouze donc voilà c'est pour ça que oui Matt Corral ça ne me paraît pas déconnant loin de là je regarde rapidement les réactions Florian Edor qui nous dit German Johnson chez les Falcons c'est un no-brainer je l'ai toujours dit moi German Johnson j'adore si Atlanta l'avait pris pré-trade de Matt Ryan j'aurais été ravi je commence à me demander s'il n'y a pas des priorités plus importantes à l'heure actuelle du côté de l'Atlanta du côté d'Atlanta qu'est-ce qu'il nous dit Escanor Miller qui nous dit qu'Aura est le meilleur en prise de décision également donc pourquoi pas grosse marge de progression je vais y arriver décidément de ce que nous dit également Tankredev donc voilà ça reste un quatorback relativement apprécié sur le chat de ce que j'en vois on passe au 13ème choix à présent les Houston Texans reviennent sur l'horloge après leur sélection d'Evan Hill tackle d'Alabama en 3ème position et bien on va aller en défense du côté de Houston il ne faut pas oublier que Lovis Smith est quand même un coach défensif de base et il y a une petite aubaine qui se présente pour Houston puisque Devin Lloyd linebacker de Utah est disponible alors je sais qu'on a fait quelques investissements du côté de Houston au poste de linebacker pendant l'Afric Agency avec notamment le retour du très apprécié Kamut Grodger Hill mais voilà moi je me dis très clairement si on veut avoir un linebacker vraiment un homme à tout faire capable d'améliorer le round stop qui a été un vrai désastre l'année dernière le pass rush qui en dehors peut-être de Jonathan Greenard n'a pas été sensationnel en 2021 je me dis que très clairement il faut avoir un joueur qui sait faire énormément de choses je n'ai pas cité la couverture également mais voilà Devin Floyd de toute façon il sait faire énormément de choses blitzer poursuivre les attaquants adverses couvrir donc voilà vraiment c'est un profil extrêmement intéressant pour Houston et pour construire une défense autour d'un prototype comme peut l'être le joueur des Utes je pense que c'est compliqué pour Houston de ne pas miser sur ce genre de joueur Jean-Michel je te vois relativement d'accord oui c'est un super joueur mais là j'étais en train de penser aux fans des Eagles tu les as mis en PLS voilà parce que Devin Lloyd oui mais Devin Lloyd c'était vraiment à mon avis c'est leur cible mais pour les Texans oui c'est très très bien on le sait avec Lovis Smith c'est un spécialiste du poste sa défense en 4-3 là elle n'attend pas 2 c'est juste parfait d'avoir un tel linebacker qui sait tout faire il est bon en couverture comme tu as dit il est très très bon en blitz il sait faire énormément de choses il peut faire step up une défense parce que ils ont quelques joueurs en défense mais si tu devais me citer un leader défensif de Houston c'est qui voilà tu vois ça vient pas il y a quelques années oui on aurait dit ouais mais là il y a qui il faut un élément fort dans une défense il en faut au moins un tu vois et qui peut tirer tout le monde et je pense que Devin Lloyd ça peut vraiment être ce type de joueur donc oui très bon choix ouais on nous dit c'est pas grave il y en a que Bidin Jean-Michel Jogactou qui nous dit ça c'est vrai pour le coup l'écart n'est pas monstrueux entre les deux hommes quand on regarde les différents big boards après voilà je trouve quand même même si j'adore et je m'en suis jamais caché Dacobie Dean c'est un de mes chouchous dans cette classe je pense qu'il y a quand même plus de polyvalence et plus de choses à pouvoir faire à long terme avec Devin Floyd et c'est ce qui m'incite Lloyd oui pardon et c'est vrai que j'ai cette mauvaise habitude David Lloyd du côté de du côté de Houston Alex ton avis sur le linebacker de Utah c'est le meilleur linebacker de la QV pour moi il pourrait même être dans le top 10 ça serait pas scandaleux donc comme l'a dit Jean-Michel il y a besoin d'un leader à Houston c'est un bon début Très bien on va pouvoir passer au choix suivant c'est toi qui t'y call d'ailleurs Alex je pense 14ème choix les Baltimore Ravens sont sur leur loge eux qui avaient justement Zaleri Smith pas plus tard que la semaine dernière avant son revirement ou en tout cas sa non-signature et son départ du côté de Minnesota on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas vu l'info tomber il y a quelques minutes de cela quelle direction on prend du côté de Baltimore est-ce qu'on reste sur de l'attaque avec de la ligne offensive ou plus de la défense et bien justement on va profiter de ce revirement de Zaleri Smith pour combler ce besoin de pass rusher et on en a parlé et tu en as parlé il y a quelques minutes Jermaine Johnson le edge de Florida State pour moi c'est un super joueur et là en 14 c'est une aubaine énorme dans le système de Harbaugh je pense que ça peut être létal donc voilà ça peut être comment dire la pièce manquante je ne sais pas mais en tout cas une grosse grosse arme pour la défense des Ravens qui est je pense un petit peu en transition cette année quand même et ça semble être alors on n'en a pas vraiment parlé tout à l'heure Jean-Michel en a parlé en parlant de Trevon Walker pour moi Jermaine Johnson il ne serait pas loin du tout du duo de tête dans mon big board c'est à dire qu'il y aurait une surprise où on l'entendrait on l'entendrait dans le premier quart d'heure de la draft je n'en tomberais pas la renverse donc voilà en 14 au Ravens c'est une aubaine à saisir tu as bon goût Alex j'en avais douté Jean-Michel ton avis sur Jermaine Johnson du côté du Maryland oui oui c'est un très bon joueur un très bon pass rusher moi je le trouve moins complet que Trevon Walker si j'ai le choix entre les deux je prends Trevon Walker mais Jermaine Johnson c'est un très bon joueur qui peut déborder depuis l'extérieur mais Jermaine Johnson moi c'est un truc tu vois ça me fait penser que parfois les choix qu'on fait dans la vie c'est un petit peu tu vois le gars il arrive à Georgia après un junior collège et il est bon il est dans la rotation mais il se dit oh putain 2021 sur les côtés il y a nos last piece il y a Adam Anderson je ne vais pas trop jouer il faut que je sois drafté donc du coup il s'en va il va à Florida State il y est très bon mais bon Adam Anderson a eu de tels problèmes extra sportifs que finalement Jermaine Johnson il aurait pu rester être aussi bon peut-être même meilleur avec le casting autour et il aurait été champion universitaire donc oui c'est ça des fois dans la vie on fait des choix et puis il se passe des trucs ensuite qu'on ne pouvait pas prévoir mais sinon oui c'est un très très bon joueur et oui pour Baltimore moi je pense que les fans ils seraient très contents s'ils pouvaient ajouter après Owey l'année dernière d'avoir Jermaine Johnson de l'autre côté ben voilà c'est ça de toute façon les Ravens ça c'est grosse défense c'est du jeu aux courses en attaque et grosse défense donc tu le disais ce serait le deuxième être rusher de suite au premier tour par les Ravens et voilà après pour rejoindre pour compléter ce que tu disais sur le parcours de Jermaine Johnson ça lui a aussi permis de montrer qu'il pouvait être le leader d'une défense c'est un peu le syndrome on va dire à Santé Samuel Junior l'année dernière c'est-à-dire qu'une défense de Florian State qui était beaucoup moins à la fête que Georgia au moins il a vraiment tiré son épingle du jeu et voilà c'est pas comme d'autres prospects de Georgia aujourd'hui où on se dit ouais mais quel est vraiment son niveau par rapport à d'autres qui potentiellement lui ont permis d'eux etc etc mais j'entends ce que tu dis c'est vrai que voilà des choix des fois font un petit peu mal au cœur pour la suite je te laisse la parole du coup 15e et 16e choix pour les Philadelphia Eagles je te laisse nous libeller tes deux sélections d'un coup pour la franchise de Philadelphia qu'on retrouvera tout à l'heure avec le 19ème pic bon ben les Eagles ils ont beaucoup de besoins en défense donc c'est pour ça que j'y vais d'entrée avec un receveur j'y vais avec Drake London du SI et donc si je donne les deux en même temps le deuxième c'était Nako Bedin le linebacker de Georgia alors pourquoi je prends Drake London le receveur c'est parce que voilà ils ont pris Devonda Smith l'année dernière qui est un joueur très agile très vif etc il leur faut quelqu'un de costaud et Drake London c'est ça il est grand il est costaud Drake London avant qu'il se blesse à la cheville c'était en 2021 le meilleur receveur en catch contesté de tout le niveau universitaire Jalen Hurts c'est quoi comme quarterback c'est un quarterback hyper précis qui vraiment non c'est un quarterback qui est encore en développement donc si tu lui ajoutes un receveur qui est très très bon pour les catch contestés c'est exactement ce qu'il lui faut donc du coup voilà les Eagles qui se retrouvaient avec Drake London avec Dallas Goddard et Devonta Smith et là sans doute que Jalen Hurts ça va commencer à se développer le deuxième choix ben oui parce que du coup ils ont beaucoup de besoins en défense et notamment les linebackers alors ok une mock draft c'est pas tellement ce que moi je ferais normalement c'est ce que je pense qu'ils vont faire si on se réfère à ça c'est sûr c'est pas Nakobédine parce que le général manager Owi Rosman il prend jamais de linebacker mais le besoin est tellement prégnant c'est pas possible et puis on l'a vu au NFL Combine c'était très marrant d'ailleurs de voir ce jeune handicapé invité sur NFL Network et il faisait une prière pour que Owi Rosman prenne enfin linebacker aux Eagles ça fait rire tout le monde d'ailleurs ils se sont rencontrés ensuite avec Owi Rosman donc peut-être qu'il écoutera ce jeune supporter et moi j'espère pour tous les fans des Eagles parce que Nakobédine c'est un super joueur donc Drake London et Nakobédine Alex un avis sur ces deux choix est-ce qu'il y en a un qui te séduit plus qu'un autre ? Moi je suis un grand fan de Drake London donc je vais pas aller contre le choix de Jean-Michel pour moi c'est le premier receveur de cette draft donc le premier receveur sélectionné ce soir et je trouve que c'est tout à fait logique la complémentarité avec Davanta Smith à mon avis elle est excellente quant à Nakobédine il y a débat sur le fait que ça puisse être le meilleur linebacker du plateau avec Devin Lloyd c'est un joueur hyper complet c'est un leader effectivement le second rideau des Eagles c'est certainement leur faille principale dans cette défense donc deux choix logiques deux très bons joueurs je pense qui contribueront tout de suite très clairement je regarde les réactions rapidement on a RC61 qui approuve le choix London Do Kingsman fan des Eagles apparemment qui lui est un peu moins d'hitterambique qu'on va préférer Burks, Wilson ou Olavé qu'on va peut-être retrouver très prochainement Jogacto également qui vante la détente de Drake London donc voilà c'est un joueur qui ne laisse pas insensible en tout cas mais qui comme le disait Alex va sûrement être sélectionné assez haut je rebondis rapidement sur la question qui a été posée tout à l'heure je crois que c'est Punfei qui posait ça qui nous demandait s'il y a un joueur du niveau de Michael Parsons en défense dans cette draft en termes de linebacker capable de mettre une telle pression je ne sais pas c'est aussi pour ça que Devin Floyd marque des points c'est parce que je pense qu'il est le plus à même d'être efficace dans cet exercice-là mais voilà il n'y aura pas forcément des prototypes de ce genre tous les ans la preuve l'année d'avant que ce soit des des Evan Collins ou je ne me rappelle plus exactement tous les prospects qu'il y avait pourtant il y avait des joueurs intéressants ce n'était pas forcément des joueurs enclins à mettre la pression c'était plus généralement des linebackers assez grands habiles sur la couverture donc c'est généralement ce qu'on cherche mais là Michael Parsons ça a été vraiment une aubaine lors de la classe de la saison passée on passe au 17ème choix messieurs et je crois qu'on a un trade et un trade qui va intéresser de près l'un de nos chroniqueurs puisque les Los Angeles Chargers descendent dans la draft et échangent leur 17ème choix au Green Bay Packers qui montent en échangeant un 3ème et un 4ème tour ainsi que leur 22ème choix donc pour remonter en 17ème position Jean-Michel c'est donc toi qui as passé un coup de fil à Alex qui manifestement était intéressé pour les Packers donc le 17ème choix des Packers qui est la direction on prend ah bah c'est qui le receveur numéro 1 des Packers parce que là je crois que c'est Alain Lazard ah bah alors oui non du coup oui forcément ils sont montés un petit peu parce que voilà Drake London il vient juste de partir et donc voilà ils montent parce qu'il leur faut absolument recevoir numéro 1 et donc du coup ça sera Treland Burks de Arkansas Treland Burks il est grand il est costaud il a une bonne vitesse en plus alors c'est sûr lui c'est pas la vitesse au niveau du combat on l'a vu son chrono était plutôt moyen mais par contre la vitesse en match c'est à dire que par exemple en vitesse originale on va dire il est plus burst que speed c'est à dire qu'il a plus d'accélération et de bons angles d'attaque pour courir et aller au touchdown que de vitesse naturelle mais il manque pas du tout de vitesse il n'y a qu'à voir ses moyennes d'un yard par réception depuis 3 saisons c'est autour des 17 yards donc voilà c'est un super joueur après la seule limite peut-être que moi j'aurais c'est qu'il a joué les 2 tiers de ses snaps par Kansas dans le slot mais bon après quand tu regardes quelqu'un comme Larry Fiedgerald par exemple qui avait à peu près le même type de gabarit et qui a fait toute sa carrière dans le slot à Arizona s'il tient Treland Burks mais c'est juste extraordinaire donc ouais les Packers montent un petit peu et s'assurent enfin que leur quarterback ait le sourire enfin s'ils tentaient qu'ils puissent avoir le sourire ce gars et bien voilà on lui prend un bon receveur et c'est Treland Burks Alex Treland Burks le mal nommé c'est un joueur avec qui on peut se régaler alors bah écoute face à l'immobilisme du général manager des Packers qui donc après avoir laissé partir d'Aventer Adams estime qu'il n'est pas nécessaire de se renforcer avec les joueurs qui étaient encore disponibles à ce moment là je pense que c'est qu'il a une idée à la tête à la draft et en l'occurrence un receveur au premier tour du moins j'ose espérer qu'on ne va pas attaquer la saison avec un quarterback à 50 millions pour lui mettre Alain Lazard et à Marie Rogers comme receveur parce que ça serait assez ironique donc Treland Burks moi c'est un joueur que j'aime beaucoup puisqu'il joue dans le slot ou qu'il joue sur l'extérieur je pense qu'il sera de toute façon la cible numéro 1 de Rogers c'est le receveur de possession alors je ne dis pas qu'il sera déventé Adam je le souhaite je lui souhaite mais en perdant Adam son père ce receveur capable de faire bouger les chaînes et pour moi Burks c'est ça aussi donc c'est un bon choix et compte tenu du capital pick qui est désormais en possession de Gunnkunst et de sa capacité à paniquer sous la pression il suffit que le premier receveur parte comme c'était le cas avec Drake London pour qu'il bouge et il n'aime pas du tout les quatrièmes tours donc il lâchera un quatrième tour pour monter effectivement un troisième tour c'est tout à fait possible sachant qu'il y a deux deuxièmes tours derrière donc il y a toute logique dans ce move de Jean-Michel l'échange la sélection du poste et le joueur ce serait le premier trade-off de Peter Dan Love par exemple je crois c'est juste histoire de rappeler des bons souvenirs je crois que Baptiste0117 qu'on salue sur le chat avait l'air de valider globalement ce choix cette association entre Burks et Rodgers en effet on nous confirme qu'il faut un receveur du côté des Packers donc oui non je vois que globalement il n'y a pas on n'est pas en désaccord très clairement avec cette sélection juste une question qui était posée alors je n'ai plus le nom sous les yeux je crois que c'était In Fumble Will Trust qui me demandait si Burks était meilleur que Garrett Wilson alors c'est assez différent à comparer c'est vrai que Garrett Wilson est assez explosif il y a déjà sa fiche d'ailleurs j'en profite puisque je ne l'ai pas précisé en amont mais il y a déjà les premières fiches draft que vous pouvez retrouver sur le site il y a déjà du Piquet du Thibodeau il y a du Nakobidine de mémoire enfin je ne veux pas voilà mais depuis le 19 mars vous pouvez retrouver les différentes fiches draft deux fiches par jour que vous retrouvez jusqu'à la veille de la draft sur le site Publios aux alentours de 10h30 et 16h30 chaque jour donc voilà n'hésitez pas à les consulter mais c'est vrai que Garrett Wilson est plus dans de la vitesse pure et justement est beaucoup raillé ou critiqué on va dire pour le défi physique alors que Traylon Burks lui à l'inverse c'est peut-être plus le côté vraiment il y a un bon mix de vitesse mais ce n'est pas sa rapidité en tout cas qui le met en évidence moins en tout cas que son gabarit assez imposant pour la position mais voilà il y a quand même une fluidité très intéressante à mettre à son actif c'est peut-être le principal point commun entre les deux en l'occurrence c'est cette fluidité de mouvement qui peut leur permettre de prétendre à un premier tour de draft mais c'est ça aussi tu vois juste en deux secondes notre ami superitaire des Eagles qui voulait peut-être plus Wilson que London je respecte ce choix il n'y a pas de soucis mais si j'ai pris London moi j'aime beaucoup Garrett Wilson mais en fait London je trouve qu'il correspond il fit mieux avec les Eagles avec leurs besoins c'est-à-dire un quarterback qui n'est pas toujours très précis et London il est très très bon dans les quatre contestés donc c'est pour ça que je privilégie plutôt London que Garrett Wilson qui est sûr en notre registre et pareil avec Burks voilà c'est pas les mêmes registres donc après tu vois les feats avec des équipes très bien tu veux bien le préciser 18e choix des New Orleans Saints j'ai de la chance puisqu'au jeu des répartitions j'ai récupéré les Panthers et les Saints spoiler alert j'aurai également les Buccaneers je me suis fait plaisir lors de cette moque au lendemain du départ de mon quarterback de cœur j'en profite d'ailleurs pour saluer Elio Ace qui est sur le site donc ce 18e choix des Saints qui était assez intéressant ça pourrait faire partie des équipes qui ont besoin d'un quarterback très clairement les Saints c'est ce qui a priori James Winston n'apparaît pas comme une solution à long terme et j'ai beaucoup hésité entre quarterback et receveur la free agency n'est pas terminée il y a peut-être des receveurs numéro 2 qui peuvent être signés derrière Michael Thomas en vue de l'année prochaine parce que je n'ai pas dans l'idée que Marcus Callaway soit peut-être cette solution à long terme j'ai quand même privilégié la solution du receveur puisque sur la même logique que Minnesota on a beau critiquer James Winston je pense que les Saints restent globalement complets et auront peut-être la volonté d'apporter un receveur vraiment d'impact dès le premier tour c'est pour ça que j'ai choisi Chris Solavé receveur d'Ohio State dont on a vu qu'il était extrêmement complet très bon receveur de possession peut-être un peu plus rapide encore de ce qu'il a montré que Michael Thomas donc il peut être peut-être encore plus dangereux sur du jeu un peu vertical peut-être pour remplacer Tric One Smith avec un côté vraiment plus performant encore une fois dans le jeu de possession et dans la capacité à faire bouger les chaînes donc ça me paraît un duo assez complémentaire avec Michael Thomas et encore une fois ça permettra de diversifier un petit peu les différentes menaces offensives du côté des Saints je ne l'ai pas cité au niveau des besoins mais c'est vrai que la situation au poste de tackle vu que Terran Armstead paraît plus proche de la sortie que d'un retour ça peut être à considérer mais là très clairement avec le 18e choix je ne vois pas vraiment de solution sur cette position donc voilà partons sur du jeu spectaculaire du côté de la Nouvelle Orléans pour nous rappeler des plus belles heures de Drew Brees et Chris Olavé du côté des Saints Jean-Michel ton avis là-dessus ? Très très bon choix très très bon choix parce que Chris Olavé tout le monde sait que c'est un super coureur de tracé il est très précis c'est ce qu'il a montré au plus haut niveau en conférence Big Ten vraiment c'est un super joueur et le truc c'est que Elio le supporter des Saints le sait très bien c'est que Chris Olavé on en parle beaucoup comme un super coureur de tracé et on a tendance à oublier qu'il est très rapide alors oui il a fait un chrono de 4-26 lors du combine mais c'est du combine je veux bien sauf qu'on l'a vu en match Elio s'en souviendra très bien de ce match des playoffs d'Ohio State contre Clemson où il déborde toute la défense de Clemson dans la profondeur pour inscrire un touchdown c'est quelqu'un il est précis dans les tracés il est hyper rapide c'est vraiment un super joueur moi c'était vraiment une de mes cibles pour les Raiders avant qu'il y ait cet échange etc c'est vraiment un receveur excellent que j'aime beaucoup rapide précis il a tout ce qu'il faut c'est pas un grand gabarit c'est pas Burks London mais il a vraiment tout ce qu'il faut à la Keenan Allen à la Stephen Diggs à la qui vous voulez mais c'est ce type là de niveau de joueur tu l'as dit il y a Ford Kamarawan qui dit merci Greg j'imagine qu'il est d'accord avec cette logique je crois que France Alessio aussi était d'accord là dessus Lala Packers qui nous dit qui sonne en effet on a attendu un téléphone qui vibrait alors je précise c'est pas pour autant qu'il y a un trade avec le 19ème choix c'est pas en lien avec la War Home des Eagles dont on va parler dans quelques secondes Alex ton avis sur cette sélection de Crystal Lavey à New Orleans James Winston a été signé hier pour deux ans donc je pense que c'est assez clair sur la situation de quarterback à partir de là Michael Thomas ça reste un point d'interrogation par rapport à son comment dire son état physique depuis deux ans donc Crystal Lavey c'est le meilleur receveur qui reste sur le board en ce qui me concerne donc oui c'est tout à fait logique et c'est plus j'aurais hâte de voir ce que ça peut donner avec James Winston et c'est son bras fantasque on va dire Très belle image très bien l'expression pour résumer un petit peu la personnalité et le jeu de James Winston 19ème choix Jean-Michel tu reprends la main pour les Philadelphia Eagles qui ont sélectionné précédemment Drake London receveur de USC et Nakobi Dean linebacker de Georgia quel est le troisième choix de Philly dans ce premier tour de draft la draft c'est pas forcément adresser des besoins je veux dire on parle toujours des besoins mais bon du coup j'y vais quand même sur les besoins essayer de faire correspondre à peu près le meilleur joueur disponible et les besoins ils ont un gros besoin au poste de cornerback et donc j'y vais avec Derek Stingley de LSU Derek Stingley tout le monde le sait il a fait des saisons fraîchement fantastiques tout le monde a dit ben le voilà lui dans deux ans il est top 5 de la draft le souci c'est qu'il a pas vraiment confirmé en plus de ça il a eu des blessures c'est aussi pour ça qu'il a pas confirmé mais il a vraiment tout il a la taille il a l'explosivité il a les instincts il a le package complet après c'est sûr qu'il a pas eu forcément le temps de le démontrer mais bon on est au numéro 20 de la draft ils ont trois premiers tours ils ont besoin d'un corner moi je pense que si tout clique bien comme il faut tu peux avoir un Jalen Ramsey avec le choix numéro 19 et c'est incroyable et si ça clique pas exactement comme ça tu peux avoir un super cornerback numéro 2 et un cornerback numéro 2 c'est très important c'est qui aux Eagles il y avait Steven Nelson il est pas encore signé il y a personne derrière il leur faut de toute façon un corner donc je pense que le pari il se tente Derek Stingley de LSU avec le choix 19 moi ça me paraît pas mal je vais les Français LSU qui je crois suit de manière assez assidue les Commanders aussi qui nous disait oui Derek Stingley à Philadelphia il était pas forcément pour Alex ton avis sur cette sélection de Derek Stingley du côté de Philadelphia on nous parle de style du côté du chat on parle aussi d'un joueur assez fragile quelle est ta position vis-à-vis du corner de Louisiana State alors c'est clairement un joueur qui manque pas du tout de talent peut-être même qu'en valeur intrinsèque c'est peut-être le plus talentueux mais il y a cette grosse problématique de sa fragilité physique et on peut pas dire que Philadelphia ait toujours été vernis par rapport aux blessures c'est pour ça que je l'avais pas pris dans la dernière moque et c'est pour ça que je lui aurais peut-être préféré un des autres corners disponibles par contre si ses pépins sont derrière lui ah oui c'est sûr que ça peut être ça peut être une sorte de Jalen Ramsey et le duo avec Slay serait assez redoutable donc c'est pas une question de talent moi ce qui m'effraie c'est vraiment une question d'historique d'infirmerie Très bien en tout cas troisième choix pour les Eagles et deuxième défenseur donc sélectionné dans ce premier tour après Nakobi nous avons un échange messieurs une équipe qui trade avec les Pittsburgh Steelers alors j'ai vu tout à l'heure apparaître sur le chat qu'il y a le cas malheureusement j'ai fait le pseudo parce que ça a défilé de manière un peu rapide on nous dit qu'on est un peu radins sur les compensations je précise qu'on s'appuie notamment sur le tableau des trade charts qu'on peut retrouver sur internet alors c'est plus forcément au goût du jour mais en tout cas ça nous permet aussi d'avoir une idée un peu réaliste des choix qui peuvent être mis en place l'idée c'est pas de flamber pour dire qu'une équipe va mettre quatre premiers tours de draft même si apparemment c'est la tendance de ces derniers jours donc voilà ça peut expliquer le côté peut-être un peu un peu rabat-joie des compensations mais en tout cas c'est fait en ce sens donc les Steelers descendent dans la draft et ils échangent leur 20ème choix au Dallas Cowboys une équipe d'NFCS donc qui monte en 20ème choix alors j'ai plus la compensation exacte je crois que c'est un troisième tour de mémoire j'ai essayé de retrouver ça tout de suite les Cowboys donc qui échangent leur 24ème choix et un troisième tour pour monter donc en 20ème position avec ce choix les Dallas Cowboys sélectionnent Zion Johnson lineman offensif de Boston College on l'a vu Dallas assez actif ces derniers jours sur le marché de l'Afrique Agency alors on sait qu'ils courent toujours après un edge rusher qui pourrait être sélectionné d'ailleurs via l'Afrique Agency on sait qu'ils ont également des vues sur Jason Pierre-Paul leur rôle là il a quand même besoin d'un petit coup de boost avec le départ notamment de la L. Collins j'ai oublié l'autre jeu enfin au niveau Connor Williams Connor Williams merci c'est à lui que je pensais on sait que à l'heure Biadish c'est peut-être pas la solution d'avenir au poste de centre donc intégrer Zion Johnson sur l'intérieur de la ligne lui qui a été un garde émérite du côté de Boston College qui a dépanné également en position de tackle de temps en temps qu'on a vu essayer en tant que centre du côté du Senior Bowl à Mobile dans l'Alababa ça paraît un profit extrêmement intéressant et on a vu que Randy Ray Jones s'était vraiment penché sur la ligne offensive ces dernières années ça avait quand même été couronné de succès du côté de cette attaque de Dallas donc ça me paraît assez complémentaire des choix qui sont faits en défense et ça peut en effet motiver Dallas à se dire que s'il y a besoin d'un garde slash centre extrêmement intéressant et compétent rapidement ça vaut peut-être le coup de s'assurer ce choix-là dans une équipe qui est assez complète Jean-Michel ton avis là-dessus ? Oui très très bon joueur parce qu'il coche vraiment les deux cases c'est-à-dire la case terrain et la case athlétique qu'on a vu au combine c'est-à-dire qu'au terrain on l'a vu il jouait tacle gauche en 2020 il a joué garde gauche en 2021 au senior ball il a été testé comme centre et sur les trois positions il a été très très bon et au combine on a vu il a fait des résultats athlétiques mais juste incroyables vous savez on peut faire avec tous les ateliers avec mesure ce qu'on appelle un relative athlétique score donc on copile toutes les données et en fait Zion Johnson il se classe 31e garde offensif depuis 1997 sur 1200 guard testés il est le 30ème ok c'est des données c'est des stats mais ça vous pose le bonhomme en termes athlétiques et puis on l'a vu sur le terrain il est très très bon puis comme tu le disais Dallas on l'a vu c'était il n'y a pas si longtemps quand ils avaient une ligne offensive dominante on a vu ce que ça a donné pour eux et franchement là il est temps de remettre un petit peu de jus sur cette ligne offensive qui décline et donc oui moi ça me paraît un très très bon choix Alex ton avis sur Zion Johnson alors au delà de l'avis sur Zion Johnson j'en mis à déjà tout bien résumer moi c'est plus par rapport au fit avec les cowboys pour moi Dak Prescott c'est un quarterback qui n'est bon que derrière une bonne ligne alors je ne vais pas me faire des amis mais tant pis et Zach Elliott c'est un running back qui n'est bon que derrière une bonne ligne donc partant de ce principe là sachant qu'effectivement comme tu l'as dit il y a Connor Williams qui est parti et l'Aile Collins qui a été coupée cette semaine il se retrouve quand même légèrement dépeuplé donc c'est vraiment le besoin numéro un au delà même de pass rusher parce que tu as quand même des Marcus Lawrence et Mike Apperson mine de rien et Dante Foller et Dante Foller non c'était la blague pour il connait bien Dan Quinn ça ne tombe jamais on avait qu'à Atlanta c'était extrêmement productif donc partant de ce principe là avec ces joueurs là je pense que tu n'as pas besoin sur le second rideau non plus enfin voilà donc ça semble évident alors il pourrait y avoir éventuellement encore un receveur parce qu'ils aiment bien ça et que pareil Prescott a besoin de cibles mais je pense qu'il a surtout besoin d'une ligne donc c'est vraiment c'est le choix nécessaire Flyraders qui a l'air assez d'accord avec ça qui nous dit Johnson tellement sous-coté Sarah Baer également qui nous dit Johnson c'est pas mal donc voilà Flyraders qui nous dit aussi que Johnson aurait fait sens du côté de Pittsburgh il y a eu un peu plus de mouvements sur les lignes en tout cas du côté de Pittsburgh que du côté de Dallas et on sait qu'à priori Kendrick Green notamment sur le poste de centre n'a pas forcément déçu en 2021 un petit point très rapidement sur les piques 11 à 20 avec Trevor Penning tackle de Norfolk Iowa chez les Commanders Matt Corral quarterback Dolmy chez les Falcons David Lloyd linebacker de Utah du côté des Texans on a German Johnson Edge rusher de Florida State à Baltimore Drake London receveur de USC et Nakobi Dean linebacker de Georgia chez les Eagles on a Trillon Burks receveur de Arkansas drafté par les Packers qui sont montés en 17ème choix Chris Olavé receveur d'Ohio State chez les Saints Derek Stingley tackle d'LSU chez les Eagles et Zion Johnson linebacker de Boston College chez les Cowboys qui sont montés en 20ème position derrière la ligne droite de cette mock live et messieurs nous avons un trade de nouveau pour ce 21ème choix je vais me faire beaucoup d'amis chez les fans des Patriots quoique on sait que c'est un peu c'est un peu une habitude de la part de Bill Belichick de ne pas forcément être un énorme courtisan des premiers tours de draft les Pats qui descendent et qui ne descendent pas qu'un peu puisque du coup ce sont les Chicago Bears qui montent en 21ème choix deuxième année de suite que les Bears se montrent extrêmement agressifs pour réaliser un trade-up les Bears qui sont gérés par Jean-Michel et du coup pour remonter en 21ème position les Bears échangent deux 2ème tours donc 2022 à savoir je crois que c'était le 38 et 39 39 et 48 je crois que c'était 39ème et 48ème choix de la part des Bears donc pour monter en 21ème position pour sélectionner qui Jean-Michel ? Oh un petit peu de suspense attend et oui Babylchik de toute façon il a déjà montré qu'il aime bien trade-down et donc du coup deux 2ème tours c'est précieux c'était juste pour faire un rappel qu'en 2020 avec l'année Covid tous les joueurs ont obtenu ce qu'on appelle une année bonus et donc cette année la draft 2022 il y aura ce qu'on appelle des super seniors donc du coup c'est une draft vraiment très très profonde à tous les postes et donc trade-down cette année c'est vraiment très valuable encore plus que les autres années donc du coup moi je pense que les Pats ne sont pas perdants dans ce trade pas du tout mais donc on arrive au choix des Beers qu'est-ce qu'il leur faut aux Beers ? Ils ont un jeune quarterback il leur faut absolument un receveur surtout que Robinson est parti donc on y va sur un receveur et on va prendre Garrett Wilson de Ohio State Garrett Wilson il court de bons tracés il peut jouer à l'extérieur il peut jouer dans le slot il peut attaquer la profondeur il a de bonnes mains et puis évidemment le bonus c'est qu'il connaît très bien Justin Fields puisqu'ils ont joué ensemble donc ok c'était l'université là ça sera la NFL il y avait un système offensif là ça sera un autre mais les deux ont des automatismes je veux dire Fields il sait très bien où va se démarquer Wilson où il aime recevoir ses ballons Wilson il sait comment Fields lance les ballons alors où se démarquer il sait le faire ils ont des automatismes donc du coup oui ça vaut vraiment le coup de perdre deux choix du second tour mais tu reviens au premier tu prends Garrett Wilson et enfin tu peux peut-être faire quelque chose avec ton visage de la franchise qui est Justin Fields après il y a beaucoup de besoins du côté de Chicago notamment en attaque on le rappelle c'est vrai de la ligne offensive par exemple mais il y a Thélène Jenkins que tu aimes beaucoup je crois Alex ton avis sur cette sélection sur cette montée des Bears dans un premier temps et pour aller récupérer Garrett Wilson un des grands copains de Justin Fields c'est un choix c'est un choix très audacieux de monter autant mais c'est un choix logique parce qu'effectivement aujourd'hui ils ont qui en receveur les Bears ils ont mon ami Equanimus Saint-Brown que j'adore qui vient d'arriver de Green Bay et ils ont Darrell Mooney qui a été une bonne révélation la saison dernière mais ça fait quand même un petit peu light donc clairement le choix de Jean-Michel il est plus que logique et cette connexion avec Fields pour moi je pense qu'elle est elle est précieuse pour pas dire maligne en tout cas Fields Warski sur je suis désolé si j'écorche le nom nous dit yes Jean-Mi donc voilà Fadde Bers qui est assez d'accord avec le choix effectué par Jean-Michel sur ce 21ème pic 22ème choix je te redonne la parole Alex puisque cette fois-ci les Chargers vont sélectionner et qui Brandon Staley a-t-il choisi ? On va rester du côté de la défense ça a été le leitmotiv de l'inter-saison des Chargers mais je pense que c'est ce dont ils ont besoin malgré tout donc j'ai pris pour moi le meilleur défensive lineman de cette QV Devante Wyatt défensive tackle de Georgia c'est un monstre hyper complet polyvalent et je pense que sur cette ligne défensive qui compte déjà Joey Bosa et Khalil Mack Jerry Tillery qui a quand même du mal à confirmer son statut de premier tour d'il y a deux saisons maintenant le retour de Covington c'est quand même pas la panacée comme dirait Raoul pour assurer cet upgrade sur le runstop qui était leur gros gros point négatif pour moi Wyatt c'est vraiment le joueur qui leur faut alors on aurait pu partir sur son compère Jordan Davis qui est certainement le meilleur runstopper de la QV mais Wyatt a ce côté plus polyvalent plus complet et je pense qu'entouré des deux monstres que sont Bosa et Mack il va pouvoir vraiment s'éclater il va pouvoir rusher par l'intérieur il va défendre la course ça va être vraiment et puis bon il a quand même un coach il aurait un coach défensif pour la personne de Staley donc ça rendrait cette défense des Chargers pour moi terrifiante et certainement parmi les meilleures en tout cas les prétendantes à être la meilleure défense de la île Juste je rebondissais j'aime beaucoup l'hommage à Raoul sur la sélection des Chargers c'était pas mal oui on disait qu'il y avait des besoins sur le poste du defensive tackle en effet donc c'est pas totalement illogique J'en mets ton avis sur cette sélection de Devante Wyatt d'accord avec Alex notamment sur le fait qu'on a sans doute à faire au meilleur l'amène défensif de cette classe Oui je pense c'est ce qu'il a montré sur le terrain avec Durdia et puis moi ce qui me rend fou avec ce gars c'est que quand tu le vois physiquement on dirait plutôt un cube tu vois un gars costaud mais en fait comment il bouge c'est incroyable il bouge super bien il a de l'explosivité c'est un très très bon joueur après moi je suis pas du tout d'accord avec Alex parce que franchement là avec Jouébosa Kalilmak et Devante Wyatt mais la ligne offensive de Mereders moi je veux pas moi je veux dire ils ont besoin d'un punter pourquoi t'as pas pris un punter et puis voilà c'était réglé quoi mais non Devante Wyatt c'est vraiment un très très bon joueur ça serait un super bajou pour eux tout à fait on passe au 23ème choix du coup des Arizona Cardinals réalisé de nouveau par Alex si je ne me trompe pas les Arizona Cardinals donc sur l'horloge pour choisir qui ? il y a un besoin qui revient régulièrement quand je regarde l'équipe des Cards c'est le poste de corner et donc je suis parti avec Andrew Boos Jr le corner de Clemson pour moi c'est vraiment un besoin parce que depuis qu'ils ont perdu Peterson il y a maintenant deux saisons ils ne sont pas retrouvés ce corner numéro 1 et quand tu as cette ligne de linebacker sur laquelle ils ont largement investi ces deux dernières saisons tu as Bouddha Baker dans le second rideau c'est dommage de te laisser ouvrir sur les extérieurs donc je pense que c'est un renfort qui est nécessaire Byron Murphy c'est pas mal mais pour moi c'est un bon numéro 2 c'est pas un numéro 1 et je pense que Boos peut être ce numéro 1 Jean-Michel ton avis sur Andrew Boos joueur extrêmement spectaculaire oui c'est un joueur très physique d'ailleurs des fois je me demande s'il n'a pas un avenir en safety mais sinon oui c'est un bon corner il n'y a pas de problème et puis du coup on salue Jogacto qui est supporter de Clemson donc oui de toute façon c'est vraiment un poste à besoin il faut qu'il le considère cette année c'est obligatoire les Cardinals tout à fait donc voilà n'hésite pas il a confirmé en effet de son côté Jogacto ça corrobore ce que tu disais mais oui j'essaierai de voir éventuellement en fonction des des préférences des uns et des autres sur le chat mais voilà globalement sélection assez intéressante pour les Cards en effet qui ont peut-être besoin d'apporter un petit peu un petit peu d'expérience en tout cas sur cette position on passe au 24ème choix les Steelers reviennent sur l'horloge si je ne me trompe pas c'est donc Alex de nouveau qui est un peu notre star de ces dernières minutes qui revient donc avec le 24ème choix donc du côté des Steelers on s'est décidé cette fois-ci du côté du front office de Pennsylvanie et quel est le joueur sélectionné ? Eh bien je reste sur le poste de cornerback et je prends Trent McDuffey corner de Washington c'est un joueur que j'aime particulièrement qui je pense aussi peut leur faire du bien parce que finalement le poste de corner aux Steelers se dépeuple gentiment mais sûrement McDuffey ce n'est pas le joueur le plus spectaculaire mais c'est un joueur hyper sûr c'est un excellent plaqueur et dans cette défense des Steelers je pense que ça matcherait plutôt pas mal ce ne serait pas surprenant lui non plus qu'il parte plus haut mais là à cette position-là surtout après un trade-down c'est tout bonus pour les Steelers je rebondis sur ce que disait Jogactou et Baptiste également sur le chat qui s'interroge notamment sur le fait que McDuffey est sélectionné avant Elam il y a quand même une cote beaucoup plus intéressante pour McDuffey en tout cas il y a des acquis qui m'ont l'air beaucoup plus présents je ne sais pas ce que t'en penses Jean-Michel pour rebondir sur cette sélection du cornerback de Washington mais on parle quand même d'un premier tour relativement sur Trent McDuffey alors où on se parle Ah oui je pense si moi j'ai le choix je prends McDuffey avant Elam de toute façon mais oui c'est un très bon choix comme il disait Alex les Steelers Jordan il n'est pas re-signé mais de toute façon il est en fin de carrière et puis après il y a qui je veux dire ils ont fait venir les Wally Wallace c'est pas mal ils ont Wither Spoon c'est pas mal mais voilà il leur faut un numéro 1 je pense que McDuffey a un profil d'un numéro 1 donc oui c'est un très bon choix Très clairement on passe à présent au 25ème choix Jean-Michel je te redonne la main pour parler des Buffalo Bills qui sélectionne du coup quel joueur ? on va prendre un Maos Costeau un joueur que vraiment j'aime beaucoup il s'appelle Canyon Green c'est un guard offensif parce que là du coup tu vas voir une offensive line mais deux malades à Buffalo à l'intérieur ils viennent de signer Roger Saffold en guard en garde droit tu mets Canyon Green allez vas-y c'est bon Josh Allen il est dans un fauteuil quand Josh Allen il veut courir c'est simple il y a une autoroute à gauche un autoroute à droite et donc du coup voilà moi j'y vais sur Canyon Green c'est un joueur que j'aime beaucoup qui en plus tu peux le bouger il peut jouer garde gauche il peut jouer garde droit il a même joué tackle à l'université donc si tu as des blessures il pourra aussi dépanner c'est un joueur fabuleux franchement quand tu as fait un trade et que tu as choisi pour Dallas je pensais que tu allais le prendre Zion Johnson c'est un très bon joueur mais moi j'aime beaucoup Canyon Green c'est un autre profil il est peut-être un petit peu moins vif mais tellement plus imposant c'était une recrue 5 étoiles il a confirmé à l'université voilà c'est un no-brainer Canyon Green au Bills Alex pour moi le poste de garde c'est certainement le dernier point faible qui reste au Bills pour aider le jeu de course on a vu Singletary en meilleure forme en fin de saison et je pense qu'il a besoin d'aide et Green ça peut carrément l'aider c'est surtout à cet endroit-là de la ligne qu'ils ont des soucis parce que sur les extérieurs ils ne concèdent pas énormément de sacs donc je pense que c'est certainement moi j'aimais bien des corners aussi pour Buffalo mais l'intérieur de la ligne c'est aujourd'hui certainement ce qui leur manque pour peut-être aller au bout oui je pense aussi je ne vais pas répéter ce que vous avez dit je suis globalement d'accord là-dessus mais c'est vrai que Buffalo en tout cas peut-être des besoins sur le poste de Rostover mais on voit qu'ils ont ajouté quelques pièges je crois que Jamison Crowder a été signé pour apporter un peu de profondeur sur la position donc voilà et puis le Gabriel Davis a montré qu'il était capable d'être un bon numéro 2 on est d'accord donc voilà on va avancer 26e choix les Tennessee Titans Alex c'est toi qui es-tu il colle il y a eu pas mal de mouvements mine de rien du côté de Tennessee notamment en attaque est-ce que c'est dans le secteur offensif qu'on fait une sélection du côté des Titans et oui et c'est peut-être une petite surprise pour certains mais je vais essayer tu vas nous en choquer sur le chat je vois des Jamison par-ci des Jamison par-là non mais non parce que Jamison Williams s'est blessé et qu'il ne rejouera pas avant au moins le mois de novembre dans le meilleur des cas et que les Titans ça reste une équipe qui est très complète et qui peut jouer le haut de tableau donc ils n'ont pas besoin de faire un choix d'avenir ils ont besoin d'un choix immédiat et c'est pour ça que je choisis Christian Watson receveur de North Dakota State voilà très grand receveur très productif alors certes c'est le deuxième niveau universitaire mais je pense que son profil est totalement complémentaire avec celui de H.G. Brown ils n'ont plus de Julio Jones qui a été remercié donc aujourd'hui ils ont besoin d'une deuxième cible ils n'ont pas non plus de Titans pour avoir une grande cible comme ça et Watson il a aussi ce profil-là par sa taille donc je pense que c'est un choix osé mais cohérent par rapport aux besoins des Titans moi je vais essayer Jean-Michel en parler mais moi j'adore ce joueur Jean-Michel qu'est-ce que tu en penses de Christian Watson à Tennessee je suis un grand 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 fan de Christian Watson moi j'aime beaucoup il a tout je veux dire je ne sais pas ce qu'ils veulent les gens et puis en plus à Tennessee alors encore mieux parce que je vais résumer Christian Watson il est grand il est très rapide il est costaud il a montré avec une université qui court beaucoup qu'en plus il est bon dans le jeu de bloc donc grand costaud rapide il s'est bloqué ça me fait penser à qui il vient de perdre de Julio Jones alors ok Christian Watson Julio Jones mais c'est peut-être le Julio Jones du niveau FCS vraiment il a tout ce qu'il faut ce joueur donc moi déjà j'aime beaucoup dans n'importe quelle équipe à partir du choix 20-22 jusqu'à la fin du premier tour et encore plus avec les Titans donc du coup moi vraiment c'est un choix que je trouve superbe ouais clairement t'as tout dit franchement on parlait de Trellenberg tout à l'heure c'est des qualités qui sont assez similaires sauf que je trouve que Christian Watson est encore plus explosif et c'est pour ça je me dis bien sûr que Jameson Williams a un profil vraiment de speedster mais comme le disait tout à l'heure Alex malheureusement il y a aussi des impondérables à prendre en compte et sur une classe de receveurs qui reste malgré tout extrêmement disputée après c'est vraiment les goûts et les couleurs mais quand on voit le système offensif de Tennessee ces dernières années avoir les deux grandes tiges sur les extérieurs capables de faire des différences plutôt physiquement de la part de Jay Brown et plutôt de manière supersonique pour Christian Watson ça peut être quelque chose d'assez délirant donc je rejoins moi qui militait notamment pour avoir un joueur peut-être un peu plus explosif sur les squads de receveurs du côté Tennessee là il y aurait au change en gardant cette dimension physique mais en ayant également un joueur un joueur un peu plus un peu plus détonnant on dira que ce que pouvait l'être Julio Jones qui on le sait accumulait pas mal de blessures et était plus sur la fin que sur le début 27ème choix et nous avons un trade messieurs au moment où les Buccaneers allaient faire un choix les Detroit Lions viennent de passer un coup de fil au Tampa Bay Buccaneers je vais donc rendre la main à Alex j'ai juste retrouvé très rapidement les compensations puisque les Lions échangent donc leur 32ème choix venu initialement des Rams et on voit également un troisième tour du côté de Tampa Bay donc pour passer en 27ème position Alex ça sent le quatorbe avec du côté du Michigan je remets mon micro c'est mieux en effet en technique oui j'arrête Goff c'est un bon quarterback mais est-ce que c'est vraiment l'avenir de Detroit j'en suis pas persuadé et là il y a un quarterback qui descend qui descend qui descend qu'on nous vend comme étant la nouvelle star montante de la NFL le nouveau Lamar Jackson mais avec un bras plus puissant un meilleur bras plus précis donc pour plutôt que d'attendre sagement la 32ème place et de risquer de voir quelqu'un monter pour le prendre je vais chercher Malik Willis pour couver pendant une petite saison derrière Jared Goff très bien écoute pourquoi pas il y a un avis qui t'a fait plus pencher vers Willis que vers Ouell changer un peu de système à Détroit essayer de tenter quelque chose avec un quarterback double menace t'as une ligne qui est très sérieuse et très j'allais dire compétitive et assez jeune donc ça me semble être ça me semble être l'idéal pour pour se transformer finalement en attaque au sol avec d'André Swift l'excellent running back donc voilà Samuel c'est peut-être plus un profil alors pocket passeur à la goffe même s'il court donc là je veux vraiment aller sur quelque chose de plus explosif et plus inattendu il faut essayer de sortir un peu des sentiers battus et essayer de surprendre un peu la concurrence de l'NFC Nord donc voilà on tente le pari Malikoulis il descend en 27ème choix c'est une aubaine on a vu que sa cote avait été assez notable notamment au Senior Ball c'est un des quarterback qui a marqué le plus de points Jean-Michel ton avis sur cette montée tout d'abord de Détroit et cette sélection du côté de Malikoulis en l'occurrence de Malikoulis oui ils ont raison de monter ils ne perdent pas grand chose et puis il faut succuriser après Malikoulis moi je pense que les gens le connaissent suffisamment voilà il est très mobile il a un bras puissant sauf qu'il n'est pas encore très précis il y a du travail moi ce que je voulais dire tu vois tu évoquais le Senior Ball justement il a été entraîné au Senior Ball par les Détroit Lions leur staff l'ont eu en charge pendant une semaine et ça c'est très important parce que forcément un joueur son caractère comment tu peux le connaître sans discuter avec lui ils l'ont eu tous les jours donc ils ont bien vu comment le gars réagit comment il est dans les situations où ça va bien dans les situations où ça va mal comment il se comporte et puis évidemment que si les Lions de Détroit entraînent des joueurs au Senior Ball ils ne vont pas se priver surtout avec les quarterbacks de leur faire jouer des pages de leur cahier de jeu dans leur philosophie de jeu donc c'est forcément ce qu'ils ont fait donc du coup est-ce qu'ils ont aimé Malikoulis ? du coup je ne le sais pas mais en tout cas c'est clair qu'ils ont pu le tester et voir s'il fit dans le système en tout cas il a tout fait pour pouvoir être potentiellement apprécié par les Lions voilà donc encore plus avec eux ils l'ont directement testé donc du coup oui moi ça me paraît un choix très intelligent ils leur font un quarterback d'avenir et donc pourquoi pas Malikoulis ils l'ont eu sous les yeux pendant une semaine donc du coup oui moi ça me paraît très bien c'est sûr Jaco Junior qui était d'accord il me semble sur cette sélection je valide ce choix en effet Baptiste qui est fan des Lions je crois est un peu moins emballé par cette sélection mais oui non je rejoins globalement la logique et je ne serais pas étonné en effet que Edetrois monte et se précipite sur un des quarterbacks Willy ça a l'air d'avoir une cote quand même plus notable que Cowell qui n'a pas non plus bluffé je trouve durant ce processus draft c'est un joueur qu'on a beaucoup qu'on trouve pas mal inconstant durant son cursus universitaire qui a quelques soucis de fumble également me semble-t-il donc voilà ça reste aussi des données à prendre en compte même si bien entendu on n'oublie pas le projet que représente Malikoulis du côté de Liberty le 28ème choix pour les Green Bay Packers Jean-Mille je te redonne la parole deuxième sélection de Green Bay dans ce premier tour et qui ont sélectionné Traylon Burks receveur d'Arkansas avec le 17ème choix est-ce qu'on reste en attaque ou est-ce qu'on part en défense du côté du Wisconsin bon ben j'ai un aveu à faire en fait j'ai été faible voilà j'ai été faible parce que moi au départ j'étais parti sur un offensif tackle et puis Alex il m'a mis la pression il m'a dit mais non il est su même pas c'est moche Elton Jenkins il va jouer tackle tu vas voir donc ok Elton Jenkins il va jouer tackle d'accord alors après je me suis dit bon je vais prendre un 3-4 défense parce que Kenny Clark est un petit peu seul quand même sur le premier rideau il m'a dit oui 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 c'est bon alors moi je serais parti sur un joueur mais finalement il n'aime pas ce joueur non plus alors bon ben écoutez moi je serais parti sur Perion Winfrey d'Oklahoma que j'adore mais finalement je prends un autre joueur qui est quand même un très bon joueur il s'appelle De Marvin Leal et il nous vient de Texas A&M alors De Marvin Leal ce qu'il y a de très bien sur le premier rideau c'est que c'est quelqu'un qu'on peut aussi un petit peu balader alors c'est pas non plus Travon Walker il jouera un peu moins à l'extérieur que ça mais lui aussi de 1 technique à 5 techniques tu peux vraiment le balader en gros si je peux donner une image à ceux qui ne connaissent pas trop qui nous écoutent ça serait un Cameron et Ward des Steelers vous voyez ce type de joueur sur le premier rideau qui peut un petit peu se balader qui est capable d'apporter de la pression qui est capable de jouer en jeu de course c'est vraiment un très bon joueur et donc du coup là moi j'imagine une défense des Packers avec d'un côté tu as Rashaan Gary et de Marvin Leal de l'autre côté tu as Preston Smith qui déborde et au centre de ça tu as Kenny Clark et de suite ça commence à donner des mots de tête aux attaques adverses donc du coup de Marvin Leal pour les Packers tout à fait j'en profite pour saluer Sébastien Polomeni qui a priori est sur le chat et qui valide ces deux sélections réalisées par les Packers en tout cas j'aime beaucoup Jean-Michel du coup le jour où il est General Manager j'ai hâte de le voir quitter l'équipe en disant de toute façon j'ai été influencé les gars c'était pas mes choix Alex est-ce que je te demande ton avis du coup parce que manifestement tu es un peu tu es un peu le ventriloque derrière cette sélection j'avoue j'avoue que spécialement sur ce pic j'ai un petit peu j'ai un petit peu forcé Jean-Michel mais effectivement tackle c'est un besoin mais je pense sincèrement que Jenkins va être placé à droite parce que je suis convaincu que Runyan et Newman qui ont fait toute la saison en garde vont rester garde Jenkins qui avait dépanné en tackle a fait le job et ils font un défensif tackle donc à partir de là je pense que Léal c'est certainement celui qui fit le mieux à côté de Kenny Clark la complémentarité me saute aux yeux en tout cas sur le papier et comme l'a dit Jean-Mi cet alignement Gary, Léal, Clark et Preston c'est vraiment quelque chose qui est séduisant sur le papier donc tu sors du premier tour avec Trelon Burks et Desmarvin Léal je pense que sans parler pour tous mes confrères tête de fromage on serait relativement satisfait je pense aussi très bon choix même si c'est vrai que son procès enfin j'ai pas été emballé par sa prestation au combine mais on voit quand même qu'il y a un plafond non négligeable avec Desmarvin Léal qui pour le coup a été mis à beaucoup il y a un peu un syndrome Kevin Thibodeau c'est-à-dire qu'on lui a fait faire beaucoup de choses du côté de Texas AIM peut-être que dans une position vraiment préférentielle du côté de Green Bay qui peut être une position defensive end 34 il peut vraiment donner son plein potentiel donc ça peut être intéressant en ce sens Messieurs je vais bientôt avoir une cible dans le dos parce que j'ai vu Cégreio qui attend le feu des Dolphins je suis désolé Cégreio le téléphone sonne j'adore les mecs qui attendent la fin de la moque pour se rendre compte qu'on a trouvé le choix de leur équipe j'en suis le premier désolé sachez-le puisqu'on a les Houston Texans qui remontent au premier tour pour sélectionner avec le 29ème choix et qui échangent au passage un de leur deuxième et un de leur troisième tour pour récupérer donc ce 29ème choix et du côté de Houston on a sélectionné les Bindloy tout à l'heure parce qu'il y avait une petite aubaine en défense il y a une deuxième aubaine qui peut se présenter pour Houston je parlais du besoin de renforcer les tranchées George Karlaftis est toujours disponible notre ami grec defensive end de Purdue et Houston donc fait la main dessus avec le 29ème choix je parlais du besoin éventuellement de mettre un defensive end un peu plus incisif notamment aux côtés de Jonathan Greenhardt qui a montré de bonnes choses sur le pass rush de l'autre côté on a un Jordan Jenkins qui est plus polyvalent que vraiment performant pour mettre la pression et pour être assez polyvalent parce qu'une des forces de Karlaftis notamment c'est aussi le run stop et ça peut être vraiment ça peut être vraiment intéressant à ce niveau-là d'avoir un defensive end qui apporte dès sa saison rookie sur le pass rush mais en contribuant là aussi sur la même logique que David Lloyd en apportant sur les deux aspects défensifs du jeu donc voilà George Karlaftis une aubaine et du côté de Houston on se précipite pour Miami la logique c'est aussi de se dire que je ne vois pas de tackle vraiment intéressant en 29e choix en tout cas des joueurs qu'on peut récupérer au deuxième tour et des receveurs je pense qu'il y a encore possibilité d'en récupérer un petit peu plus tard c'était aussi la logique derrière le trade-up de Houston d'un côté derrière le trade-down de Miami de l'autre Alex ton avis sur cette sélection de Houston ? Ah ton micro peut-être Alors je suis désolé mais c'est ma fille à côté qui fait un peu de bruit donc c'est pas grave t'inquiète pas on t'en tire par les gars car l'Aftis à cette position-là c'est une aubaine donc je comprends tout à fait la logique d'aller le chercher on le voit qu'il descend c'est un besoin pour Houston donc pour moi c'est un choix tout à fait logique et pareil le trade-down de Miami me semble pas non plus complètement déconnant donc tout est en ordre Jermy ? C'est surtout un choix malin aussi parce que qui est-ce qui draft juste après ce sont les Chiefs 130 et les Chiefs ils ont besoin de quoi ? d'un défense event donc je pense qu'avec ce choix t'as fait des malheureux déjà à défendre des Chiefs parce que forcément ils devaient se dire il y a qu'un actif qui arrive et puis au dernier moment ils n'arrivent pas et c'est pour ça que Houston demande pour les récupérer et dans leur schéma en 43 oui c'est un très très bon choix on va passer justement au 30e choix les Kansas City Chiefs choix que je vais réaliser également je me suis auto-coupé l'herbe sous le pied du coup puisque je pars sur un pass rusher Boye Maffé defensive end de Minestota est sélectionné par les Kansas City Chiefs joueur dont la cote monte énormément un joueur très physique doté d'une bonne panoplie de moves qui a vraiment là aussi une marge de progression extrêmement intrigante et je pense que du côté de Kansas City quand on voit comment on garde Frank Clark j'allais dire à contre-coeur il ne faut peut-être pas exagérer mais en tout cas en faisant quand même comprendre qu'il ne sera peut-être pas là sur du très très long terme voilà la défense ça a longtemps été un problème la saison dernière je n'apprends rien à personne notamment contre la passe donc voilà du côté de Kansas City je pense qu'il est temps de recharger un petit peu au niveau du pass rush et Boye Maffé me paraît le meilleur joueur disponible à cette position sachant que bien entendu il y a ces nouvelles problématiques concernant David Odjabo et sa blessure notamment lors du Pro Day j'en mets ton avis sur Boye Maffé du côté de Casey un joueur hyper athlétique je suis très très content moi que sa cote monte parce que voilà je l'ai un peu suivi avec Minis Sota j'aimais bien ce joueur c'est vrai que quand la saison est terminée je me disais voilà lui ça va être un style au troisième tour et puis bon ça ne sera pas un style au troisième tour parce que ce qu'il a montré au combine etc même à son Pro Day c'est impressionnant il a une détente de receveur le gars bref c'est un joueur hyper athlétique alors après c'est vrai qu'il faut voir le système parce que c'est quand même quelqu'un qui a plus joué debout quand on trupe en stint je veux dire avec une main au sol mais bon ça va c'est du pass rush de toute façon les gars ils savent faire les deux puis les systèmes c'est adaptable et il leur faut un pass rusher Boyem a fait c'est un très bon pass rusher moi ça me paraît aussi un très bon choix Alex ton avis là-dessus les Chiefs ils ont besoin de deux choses un pass rusher et un safety dans la mesure où Theron Mathieu est pas encore revenu a priori donc moi je serais pour le coup peut-être parti sur un safety mais c'est parce que j'aime bien un joueur en particulier mais sinon la logique est excellente et je pense que Boyem a fait il a vraiment du gros potentiel ils ont signé Justin Bain quand même des Chiefs alors je dis pas qu'ils ont plus besoin de safety mais du coup avec Theron pour moi je pensais plus à un safety polyvalent mais bon qui vient de Michigan genre non qui vient de Penn State ah pas lui qui vient de Penn State d'accord ok très bien ça peut s'entendre en effet et en effet la fiche est très l'heure oui tout à fait je le rappelle les fiches sont disponibles dont celle de Jack One Whisker très bientôt il y aura peut-être c'est légalement un safety de Michigan dans les prochains jours c'est-on jamais mais voilà j'essaie de voir rapidement Escanor Miller qui nous dit Boyem a fait c'est costaud a priori France LSU il a l'air un peu moins d'accord là-dessus mais c'est vraiment un nom qui grimpe pardon Boyem a fait là aussi manifestement il me semble qu'il avait joué Senior Ball qui avait fait une assez bonne prestation donc voilà ça a clairement joué aussi en sa faveur pendant ce processus draft les deux derniers choix messieurs et nous avons un trade pour ce 31ème choix les Cincinnati Bengals qui cèdent leur 31ème pic au Jacksonville Jaguars de monsieur Jean-Michel Bougard donc les Jaguars qui envoient un deuxième et un quatrième tour pour remonter au 31ème choix donc initialement prévu pour Cincinnati Jean-Michel je te donne la parole deuxième choix donc des Jaguars dans ce premier tour après la sélection d'Aidan Hutchinson en tout premier on a presque failli démarrer et clôturer le premier tour du côté des Jags pour sélectionner qui ? Je retourne en défense en fait et quand tu vois que sur le premier et d'autre tu as d'un côté Aidan Hutchinson que tu as de l'autre côté Josh Allen je me suis dit on va mettre un gars au milieu et donc j'ai pris Jordan Davis de Georgia alors je pense que le besoin de Nostakel pour les Jaguars il n'est pas forcément prégnant il y a le jeune Davon Hamilton ils ont signé l'ancien joueur des Jets Fatou Kassi mais Jordan Davis c'est quand même une telle opportunité comme ça en toute fin de premier tour c'est quand même incroyable alors Jordan Davis on en a parlé dans nos podcasts c'est quelqu'un qui malheureusement s'essouffle assez vite avec Georgia il a joué même pas la moitié des nappes offensives des défensifs pardon ok mais du coup je me suis dit attends ce gars là il pourrait être aussi percutant qu'un VitaVea qu'on a vu très bon avec les Bucks donc du coup je me suis dit VitaVea il a fait quoi en 2021 il a joué 16 matchs donc il n'a pas été blessé il a joué 16 matchs il en a raté juste un il a joué quoi en snap il a joué 53% des snaps donc autrement dit la moitié donc oui Jordan Davis il jouera peut-être que la moitié des snaps défensifs mais attention quel joueur il est hyper imposant il est bon en poursuite pour aller rattraper un coureur il peut aussi mettre de la pression tu vas avoir deux flèches deux animaux sur les côtés deux Jaguars et puis au centre tu mets un buffle et moi ça me paraît plutôt bien pour ce qui est des Bengals ils viennent de signer la L Collins sinon je serais resté à 31 j'aurais pris sans doute le tackle Bernard Rennemann mais là ils se retrouvent à où ? en 33 juste deux places plus loin et ils récupèrent un pic donc pour eux aussi c'est bénéfique donc je pense que c'est du win-win ce mouvement et donc voilà Jordan Davis aux Jaguars Alex convaincu par ce move les Jags complètement Jordan Davis il a dit Jormi c'est un monstre à tout point de vue donc au milieu de cette ligne moi j'aimais bien le pic de Jetoufélé l'année dernière aussi et je pense que cette année il peut vraiment prendre du volume et cette association avec les deux passes rusher ça me plaît bien et puis voilà c'est un apport contre la course qui sera plus que bienvenue donc c'est pour monter deux pics tu perds juste un quatrième tour tu prends Jordan Davis en 31 c'est pas mal alors encore une fois c'est ce qu'on nous dit sur le chat j'ai vu que Malachi se laissait plus ou moins séduire apparemment il a l'air d'être fan des Jags pardon Baptiste était un peu plus sceptique il nous parlait des linebackers on rappelle que c'est une des positions les plus profondes a priori de cette classe donc il y a quand même moyen de trouver quelqu'un un petit peu plus loin pour épauler éventuellement Foyol Wokun la saison prochaine et pour Jordan Davis en effet c'est un joueur extrêmement clivant mais Jean-Michel en parlait il y a quelques secondes Vitavia il a été sélectionné en 13 je crois de mémoire ouais 13 ou 14 c'est toujours pareil moi j'entends totalement les personnes qui sont sceptiques sur le fait qu'un joueur soit top 15 top 10 etc je pense que sans monter aussi haut même si encore une fois on a vu que Jordan Davis il a quand même fait un combine absolument démentiel vu son physique il est descendu sous les 5 secondes si je ne me trompe pas sur le 44 quand on voit les dimensions du gars c'est un truc de fou il fait 480 quelque chose comme ça le mec il fait 160 kilos après François Lécio parle de Travis Jones qui peut également être un obstacle c'est intéressant moi j'avoue que je suis très partagé entre les deux j'aime beaucoup Travis Jones là aussi qui lui aussi a fait un très bon processus draft mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire qu'une équipe NFL ne va pas être séduite et se dire qu'il faut peut-être assurer le coup avec Jordan Davis même si on peut aimer ou ne pas aimer le bonhomme là encore on privilégie aussi la projection au-delà de simples préférences personnelles donc voilà Jordan Davis au Jaguar ce ne serait pas non plus totalement délégant surtout en fin de premier tour pour s'assurer potentiellement une cinquième année bonus dans les mois à venir on termine du coup avec le 32e choix les Tampa Bay Buccaneers comme la saison dernière du coup clôturait ce premier tour de draft qu'avait sélectionné Joe Tryon et Joe Rusher de Washington en 2021 et bien un 32e choix alors là aussi il y a eu des choix extrêmement discutés et discutables entre guillemets en off le choix des Packers vous l'avez compris tout à l'heure a été un petit peu discuté au 32e choix j'ai eu beaucoup de mal à mettre d'accord sur les Buccaneers j'étais parti sur un lineman défensif mais c'est vrai que je le reniais un peu plus sur un defensive end 34 que je ne vois pas forcément sur ce 32e pic du coup j'ai joué à sécurité et j'ai tenu compte des problèmes des Bucs la saison dernière on sait qu'ils ont re-signé Carlton Davis qui restera leur cornerback numéro 1 mais les problèmes de blessure ont peut-être motivé le front office à dire que ce ne serait pas une mauvaise idée d'aller chercher un nouveau cornerback sachant qu'en plus Jamel Dean et Sean Murphy Bunting sont free agents la saison prochaine donc je pense puisque visiblement en plus ils ont l'air de bien aimer les cornerbacks d'Auburn Carlton Davis Jamel Dean pourquoi pas prendre Roger McCreary dont on a dit que c'était un joueur extrêmement précieux notamment en 1 contre 1 un joueur qui peut apporter également sur la course donc voilà je l'ai déjà dit on l'a vu notamment être assez efficace ce n'est une réplique assez convaincante à Jamar Chase donc même son duel contre John Mechie contre Alabama était extrêmement mouvementé ou en couleur lors du duel entre Auburn et Alabama donc franchement il y a un joueur assez prometteur qui peut arriver dans un premier temps en tant que cornerback numéro 2 avec des grosses guillemets de manière assez discrète et devenir vraiment un cornerback d'impact dans les années à venir dans cette défense de temps bas ce n'est pas ce qui me paraîtrait le plus déconnant Alex ton avis sur Roger McCreary du côté de la Floride problème de riche pour les Bucks on voit qu'apparemment le salarié cap n'a pas d'effet sur eux puisqu'ils ont signé recruté prolongé sans aucun souci tant mieux je les envie un peu parce que j'aurais aimé avoir un front office aussi agressif donc clairement je ne suis pas sûr que le poste de corner soit l'assurance touriste que j'ai trouvé en playoff on l'a vu ils ont quand même bien morflé contre les Rams Murphy Bunting et Dean pour moi ce n'est pas des rockstars donc rajouter un potentiel numéro 1 bis numéro 2 avec McCreary ça me semble tout à fait logique le poste remplacer Nambu Kongsu ça pourrait être aussi pertinent mais bon je ne me fais pas de soucis a priori ils ont de l'argent une caisse noire pour pouvoir recruter les joueurs donc il va revenir certainement tout à fait une caisse noire pour recruter des joueurs c'est pas beau j'aime beaucoup cette image j'ai envie du coup de ton avis sur cette sélection de Roger McCreary oui oui c'est très bien parce que c'est ça aussi la draft parce que tu vois tu l'as rappelé Dean et Murphy Benching ils vont jouer sur leur dernière année de contrat et puis on voit très bien les Bucks ils donnent beaucoup d'argent à des stars et puis après tu fais comment donc ça se trouve Roger McCreary fera très bien la faire cette année en rotation puis l'an prochain il prendra un poste de titulaire tu n'auras pas besoin d'offrir un contrat important ou à Dean ou à Murphy Benching c'est aussi ça la draft c'est voir à 1, 2 ans 3 ans et donc du coup ça me paraît bon choix après c'est vrai que moi je n'étais pas d'accord avec toi sur la recherche du 3-4 défense event je veux dire moi j'aime beaucoup Perrion Brinfrey mais apparemment sur la rédaction de TDA je suis le seul parce que Victor c'est pareil il n'aime pas mais bon on verra bien je le redis Perrion Brinfrey c'est un phénomène athlétique absolument monstrueux il n'y a aucun doute là-dessus moi je trouve que c'est une c'est un joueur trop indiscipliné je trouve mais après encore une fois c'est la même logique que Jordan Davis son comment dire son savant mélange on va dire de physique et de qualité athlétique pourrait clairement amener une équipe pas le sélectionner au premier temps je suis d'accord avec toi je me dis qu'en balotage entre les deux je partirai plus sur McRery pour assurer mais clairement la ligne défensive est à l'heure actuelle alors on fait cette mock live un besoin prioritaire pour moi du côté de Tampa donc voilà si signe personne pour moi ce sera forcément une position à considérer largement oui et puis par bonheur il y a plus de 32 bons joueurs donc du coup sans doute il y a des gens qui se disent mais pourquoi il n'y a pas Dax Tondin ou Jacqueline Brisker qu'on a évoqué tout à l'heure il y a également Travis Jones le défensif tackle de UConn qui est très très bon qui mérite un premier tour aussi donc Perian Monfrey suivant mon avis il y a aussi le cornerback Kair Elam et puis oui il y a encore des receveurs il y a encore Jeanne Dodson de Penstead qui est très bon Jamison Williams peut-être qu'il sera pris car même au premier tour il y a encore des bons joueurs donc voilà c'est une moque moi je suis content des 32 joueurs qu'on a pris on aurait pu aussi en prendre d'autres il n'y a pas de soucis oui oui et puis je le redis très franchement déjà on parle d'une classe qui est extrêmement profonde une des plus profondes qu'on ait jamais vu ces dernières années voire même sur la dernière décennie et il ne faut pas oublier chaque année on a toujours des joueurs dont on se dit jamais ils ne sortiront pas au premier tour et des fois ils se retrouvent au deuxième voire au troisième donc encore une fois on n'a pas l'idée on n'a pas on n'a pas dans l'idée d'avoir la science infuse sur tous les choix qui vont être réalisés mais voilà on a souvent vu des scénarios il y a des joueurs qui descendent de manière assez inexplicable et voilà preuve en est encore une fois le meilleur joueur de l'histoire de ce sport était un sixième tour donc voilà même si ça commence à remonter un petit peu on a déjà vu d'autres exemples en effet on avait des joueurs relativement sous-cotés sur le papier qui ont fini vraiment par exploser donc voilà c'est aussi pour relativiser un petit peu c'est pas dire que les joueurs ne sont pas bons le fait qu'ils ne sortent pas au premier tour c'est juste des questions de priorité de position d'intérêt parce qu'encore une fois le but du jeu c'est aussi de mettre en avant les besoins prioritaires et les lignes directrices peut-être à prioriser pour les différentes franchises du coup vous retrouvez toutes les sélections donc sur la droite de votre écran je vais juste te rappeler les douze derniers choix qu'on a fait donc on avait Garrett Wilson receveur de Ohio State chez les Bears dans un échange avec les Patriots en 22e choix Devante Wyatt lineman défensif de Georgia donc chez les Chargers en 23 Andrew Boove cornerback de Clemson chez les Cardinals en 24 Trent McDuffie cornerback de Washington récupéré par les Pittsburgh Steelers on avait également Canyon Green lineman offensif de Texas AIM chez les Buffalo Bills en 26e choix les Tennessee Titans qui sélectionnent Christian Watson receveur de North Dakota State les Detroit Lions qui montent en 27e choix dans un échange avec les Bucks pour récupérer Malik Willis quarterback de Liberty en 28e choix Demarvin Leal defensive lineman de Texas AIM rejoint les Green Bay Packers en 29e choix les Texans montent pour récupérer George Karlaftis defensive end de Peurdu en 30e position Boyama Fee edge rusher de Minnesota chez les Chiefs en 31e les Jacksonville Jaguars récupèrent le choix des Bengals pour récupérer Jordan Davis Nostakl de Georgia et en 32e choix les Tampa Bay Buccaneers sélectionnent Roger McCray cornerback d'Auburn merci en tout cas à tous d'avoir été avec nous franchement ça a été une émission assez longue mine de rien on a fait une Mop Live de 2h on est quand même monté jusqu'à quoi 220-230 personnes je crois à peu près on a encore à peu près 130 donc merci à tous en tout cas d'avoir été avec vous d'avoir été avec nous pardon mais c'était un plaisir pour nous d'avoir été avec vous je vais y arriver en mettant les mots dans le bon sens j'essaie de relayer au maximum les remarques et les questions sur le chat on ne peut pas tout dresser et je le répète de toute façon l'actu de la draft n'est pas terminée sur Tejana Actu très clairement on aura d'autres live Twitch notamment à mettre en évidence sur une dernière mock draft bien entendu la veille de la draft merci en tout cas infiniment Jean-Michel et Alex d'avoir été en ma compagnie pour cette nouvelle émission et cette nouvelle préparation spéciale trade parce qu'encore une fois il y a une émission lors du live mais il y a aussi une préparation en amont encore une fois pour faire en sorte que ce soit le plus structuré possible merci encore à Camille également d'avoir été avec nous pour gérer tout ça d'un point de vue technique et visuel les constructeurs je les rappelle tu m'as surpris merci à toi on n'est pas égaux là dessus pardon Camille sur la qualité de voix Jean-Michel rappelle-nous un petit peu ton compte Twitter pour ceux qui veulent te suivre zapa z-a-2-p-a 13-0-0-9 très bien Alex ton compte Twitter Alexandre underscore TDA tout simplement et il y a le radio ça pour moi même Camille Sarabène également pour notre Ad Camille Sarabène Ad Camille Sarabène pour notre camarade Camille qui a donc eu l'honneur d'assister à un premier tour des Seahawks Charles Cross t'en penses quelque chose Camille ou pas du tout ? non je t'avoue je n'ai pas regardé les choses tu creuseras plus tard tu es dans le factuel tu attendras le soir de la draft et tu as bien raison très bien merci encore à tous toute l'actualité dis-moi c'est un terrain juste parce qu'on est un peu nouveau sur Twitch on va un peu innover on va faire un raid chez Rivian Z Rivian Z c'est un streamer qui fait beaucoup de stream sur le sport tout à fait qui connait beaucoup Raoul qui accueille Raoul dans son émission samedi sport du coup ça sera l'occasion de le remercier de l'accueil de Raoul dans son équipe tout à fait n'hésitez pas à aller regarder tout de suite Rivian Z en effet qui fait pas mal de contenu culturel sportif donc voilà n'hésitez pas à aller le suivre et le regarder sur son live Twitch donc voilà tu fais bien de préciser ça Camille merci à tous encore toute l'actualité de la NFL c'est sur touchdownactu.com on se retrouve très vite avec notamment un podcast draft qui revient très très rapidement et le début notamment des podcasts consacrés aux équipes et je le répète les fiches drafts également à suivre tous les jours depuis le 19 mars salut à tous très bonne soirée et à très vite un peu plus